Musique 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 Bonjour On va baisser la musique, on va commencer comme ça C'est perturbant d'avoir un retour sans avoir ta voix T'as un retour sans ma voix Enlève un coté du casque Mais tu ne l'as pas vu parce que j'ai enlevé le coté Ah le coté, pas de mon coté Bonjour tout le monde, regarde moi ce magnifique visuel que j'ai fait pendant que tu arrivais C'est pas un graphiste qui l'a fait, c'est moi Je sais qu'on croirait que c'est professionnel Franchement j'ai cru Je me suis dit il a dû payer ça une fortune Oui oui oui, est-ce que vous entendez bien Usul parce que le micro d'Usul est un peu plus loin que moi Bah en fait on a le même On a le même micro, voilà Mais il est placé de son côté Je suis obligé de renifler un peu ses aisselles Pour aller voir le micro L'épisode est maintenu alors que Elisabeth 2 est entre la vie et la mort Et oui oui oui, on tient Ah elle est entre la vie et la mort ? Ouais apparemment il y a des gens qui commencent à se réunir autour d'un château en Écosse là où elle est Parce que Quand les gens font ça c'est un rituel mortuaire C'est un rituel mortuaire des Britanniques Il n'y a que en Britannique ils font ça D'accord Putain j'y pensais il y a deux jours Ah ouais ? En me disant elle va canner elle bientôt C'est quand même la fin d'une époque Ils vont peut-être dégager Le prince Charles là C'est peut-être la dernière reine d'Angleterre en fait Ouais ouais peut-être Je pense qu'au prince Charles Bon c'est peut-être un peu plus équilibré comme ça le micro J'ai rapproché un petit peu de nous deux En plus il a tué la Didi quoi En plus Avec Camélia Parker-Boule Absolument Eh oui je sais moi Dans 20-30 ans Allez on adore l'eau Ouais c'est vrai qu'il faut voir de l'eau Je vais peut-être couper les récompenses Il y a des modos ou On va voir Défi et récompense Ah bah évidemment Il y a le chat qui nous rejoint Il y a Gérard Collomb qui apparaît Merci pour les Merci pour les abonnements Merci pour les subs Avec son beau Tacos Avec son beau Tacos qui en est Voilà Qui cache uniquement Usul en plus Vachement sympa Bonjour je suis derrière Gérard Collomb Je vais checker Je vais checker les récompenses Je vais les enlever comme ça Ce serait peut-être plus confortable pour nous Pendant qu'on regarde les épisodes Parce que peut-être que tout le monde Est pas au courant plus de ce que Ouais Et puis pour les replay surtout C'est pas agréable pour les replay Ouais 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 De ce qu'on va faire pendant le live Alors par contre Où est-ce qu'il faut aller ? Je crois que c'est ça Ouais C'est comme 36 cringe Voilà Mais avec les OLG A la place Avec quelqu'un qui est pas encore cancel Qui a pas fait des lives avec des fascistes C'est ça Alors Paramètres Attendez je regarde un peu mes paramètres Et sans alcool évidemment La fête est moins folle Code de modération Chat en pause Qu'est-ce qu'il me dit ? Tu sais comment on désactive les récompenses toi ? Bah non Moi je coupe Ah si je le sais Bah si Tu enlèves alertbox là Ah ouais Après les gens ils vont payer quand même Et ils vont dire mais enfin Ah bah oui 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 C'est le principe C'est plutôt ça Alors qu'on enlever Voilà Alertbox c'est pour juste les Les abonnements Bah les trucs qui arrivent Ouais 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 C'est ça Bon J'enlève toutes les alertes Je coupe même les alertes Voilà comme ça on est tranquille Je vais laisser l'alertbox Mais je vais couper les sons Et j'ai coupé les récompenses Comme ça vous pouvez pas utiliser Les points de chaîne Utilisez pas les points de chaîne S'il vous plaît Sinon vous allez perdre Des points de chaîne Combien ils sont là ? Ah ils sont quand même 716 Ouais ça commence bien Ça commence tranquillement Bon du coup oui voilà Petit live OLGEN Alors on sait pas si on va être Si on va être gêné Parce que peut-être qu'on va se dire Mais c'est de la qualité C'était brillant ce qu'on a fait C'était brillant depuis le début Peut-être Voilà Et peut-être que non Voilà ça va dépendre Ça va dépendre Ça va dépendre de ce qu'on regarde On a Sorti La petite playlist Contenu de qualité Là on en a pour 2 ans de OLGEN 2 ans de OLGEN Ça va cringer Ça va cringer pendant 2 ans Voilà Bon Très bien Je suis déçu Je pensais que ça allait être Une revue de presse Ah bah non Les revues de presse On en fait tout le temps en plus Oh là là Je suis déçu Les revues de presse Merci Holorin Holorin Si tu peux désact Les récompenses de points de chaîne Ce serait vachement cool Comme ça Comme ça les gens vont pouvoir Ne pas dépenser des points de chaîne Dans le vide On arnaque pas les viewers Evidemment Je rebaisse un petit peu le micro Du coup Voilà Bon Qu'est-ce qu'il se passe Je pensais que c'était pour parler De la prochaine saison de OLG On a tourné le premier épisode ce matin Voilà On tournait ce matin Donc le prochain épisode sort lundi Promis de la saison 6 Donc déjà Déjà 6ème saison Donc non ça sort lundi Ça c'est déjà dans la boîte Moi j'étais levé à 6h Pour finir le script Levé 6h A 9h le script y était fini Et 10h tournage On a fini à 12h30 On a déjeuné Après je suis rentré pour envoyer On est allé faire des achats On a fait du shopping Tous les deux C'était vachement sympa Parce que j'avais plus d'adaptateur Pour la carte SD Donc voilà Puis après Là j'ai tout envoyé au monteur C'est bien On a tout fait Le OLG Voilà Il va arriver Tout à fait Hop Je peux supprimer ça Là on a la playlist déjà Rediff 6h c'est la France qui se lève Ah oui c'est la France qui se lève tôt Voilà Rediff YouTube je sais pas Bah peut-être Oui ce sera probablement sur la chaîne Sur l'été apprenant Après moi sur ma chaîne T'as une chaîne YouTube ? Sur ma chaîne Twitch Tu peux regarder les replays Oui bien sûr Voilà Je n'ai pas bloqué Contrairement à certains Bon 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 Alors qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là j'ai sorti la playlist du coup Ouais ouais on va pas tous les faire Parce qu'il y en a C'est inégal Et il y en a On a cancel d'emblée Il y en a on a dit Bon c'est Trop de gêne Trop de gêne Ou alors des personnes Qui sont dedans Qu'on n'a pas envie On n'a pas envie de se moquer Explique-moi le rap Voilà Non ou même les trucs Je sais pas Même de fin d'année Je sais pas si Ouais En fait il y a des trucs Où il y a des invités En général on va éviter Parce qu'on n'a pas envie De réafficher des gens Forcément que dans des épisodes C'était très Pendant une semaine quoi Donc voilà Donc on va pas forcément faire ça Mais on va Le but c'est que nous On peut être gênant Mais quand c'est des gens Qu'on avait invité dans des épisodes On n'a pas envie quoi Voilà Voilà Bon Ben on remonte Non ? On remonte là c'est le premier ça Ah c'est le premier en bas Ça c'est le premier Je suis tout en bas ouais Ah c'est dans le sens C'est dans le sens inverse Alors on a Bon celui-là on va le faire Je sais pas c'est le premier Mais t'es tout seul dans le premier par contre T'es pas dedans ? Non je suis pas dedans C'est gênant de mettre ça du coup Ouais bah t'étais tout seul C'était feignant hein On faisait 6 minutes Ouais Après on est passé à 10 10, 11 Et là maintenant qu'on est Toutes les deux semaines On essaye plutôt de vous en donner 14 Voilà Après on a eu des épisodes plus longs Un peu plus tard Parce qu'on faisait des trucs On allait dehors On allait voir des gens Alors il faisait tout le temps Il faisait tout le temps moins de vues On allait dehors On allait faire des reportages On allait dans des hôpitaux Des trucs comme ça Ouais Mais je pense que ceux-là Ils seraient intéressants Alors ils sont plus chiants Ouais Mais c'est pas en mode gêne C'est plus en mode Comment ça a évolué Mais je pense que ceux-là Ils sont toujours intéressants Même au vu de la situation politique Des mouvements sociaux Qu'on va voir après Tu vois Même celui sur les lycées Là je pense que les lycées Ils vont être bloqués Ouais ouais Il va y avoir des jeunes climats Là Ils vont être vénères Le truc sur Que veut la jeunesse de mai 2018 Ça date Ça commence à dater ouais Ça a du coup 4 ans Ça a 4 ans ouais Et en même temps Je suis sûr Il y a des trucs Qui sont encore pertinents Et des trucs qui sont plus pertinents Parce que je pense Les jeunes Ils ont évolué sur plein de trucs Alors Tout le monde dit Le rap pire épisode Ouais ça va le rap Le rap Oh Oh Et hein Moi j'ai des gens Qui m'ont dit L'épisode sur le rap Bon Hein Ça va On a fait pire Je suis pas sûr Je suis pas sûr Voilà bon Est-ce qu'on commence Par l'épisode sur Dorothée Contre les bobos Ah tu veux pas mettre les lycéens Les lycéens Tu veux commencer par les lycéens Il est pas long Il est pas long Il fait 6 minutes Ça sera l'occasion de voir Si ça fonctionne Puis on voit ta tête dans celui-là On voit ma tête Ouais bah je suis là Dès le deuxième Ouvrez les guillemets C'est bien sûr Votre émission du lundi Déjà j'ai la light Qui cache la vidéo Alors on a toi avec l'écharpe L'écharpe Christophe Barbier Ouais Je vais mettre en mode cinéma Voilà c'est quand même un peu mieux Pourquoi tu ne fais pas en full screen ? En full screen ? Oui c'est peut-être plus logique en fait Bah je sais pas Non je sais pas Ah parce que c'est mal croppé Non c'est pas mal croppé C'est croppé pour pas qu'on voit ma barre d'outils Mais attends Regarde Moi j'ai un mode cinéma Regarde donc mon mode cinéma Ouais j'ai fait pareil Voilà Oh Mode cinéma voilà Le mode cinéma est présent également C'est-à-dire que tu changes de mode Quand on changera de vidéo Pour pas qu'on voit ta barre d'outils Non c'est pas grave Qu'on voit ma barre d'outils C'est juste que c'est moche quoi J'ai rien spécialement honteux Dans ma barre d'outils Donc non ça va Très bien Donc parce que oui Ça c'est l'écran supplémentaire Donc là tu es en double Tu vois Ah oui Ah bah c'est pas mal non plus C'est pas mal ouais Tu es croppé Bon attends Est-ce qu'on commence Est-ce qu'on commence l'épisode sur l'hélicien Donc là Tu sais quoi En fouillant Parce que là C'est des morceaux de casque Des morceaux de casque qui se barrent Ouais Dire que j'ai d'énormes pellicules noires Je l'ai acheté en 2013 le casque Mais il marche C'est con parce que Là je regardais Parce qu'on fait un nouveau générique Pour ouvrir les guillemets Ouais Bon on reprend la même musique D'ouvrir les guillemets Ouais on fait plus ouvrir l'Elysée Et j'ai retrouvé notre pilote Je me suis dit Oh putain je l'ai le pilote De toute façon on a déjà prévu De faire un autre live OLGEN chez toi Oh mais il est nul là par contre Il est nul Il est trop long Ah oui Même Mediapart Ils nous ont dit Oh les gars C'est un peu nul Alors on veut bien Que vous travaillez pour nous Mais pas ça Pareil mais mieux Vous avez essayé De pas faire ça par exemple Ouais Donc on Bon C'est mon anniversaire Je peux voir ma chanson Ah bah il y a des gens Qui font des chansons d'anniversaire Alors attends J'ai pas ouvert ma J'ai pas ouvert ma palette Ma palette de son Oh là le chat Il est pas content C'est pas ton anniversaire toi Bah non c'est pas son anniversaire Il est pas content Parce que Parce qu'il est pas content Je sais pas Je vais mettre la musique Justin Je mets la musique de base Aujourd'hui C'est ton anniversaire Et encore une bougie de soufflé Et encore une bougie de soufflé Et encore une année passée Et encore une année passée Et encore une année passée C'est pas 17h Il sable à chaque 17h Lors de la pâté Et là il a plus de croquettes Parce qu'il a vomite pas Le son est dégueulasse Il y a de la room Bon anniversaire Gauchiste de la matinale Bon anniversaire Les petits cobayes Venez chanter Danser Avec tous vos copains Et c'est tout Et permis On s'amait bien Voilà Il s'appelle Caïba le chat Mais là il est pas content Parce que Comme il a Alors si vous voulez Les anecdotes sur la santé du chat Comme il a vomi partout ce matin Bah on lui a On leur a coupé les croquettes Pour pas qu'il se fasse mal A l'estomac quoi Le temps qu'il s'améliore C'est le vétérinaire Qui a dit de faire ça Donc voilà Moi j'ai des conseils Quand ils vomissent Faut les privés de bouffe Bah oui parce que Faut qu'ils se calment Faut qu'ils calment leur estomac Ouais j'y connais rien Bon c'est pas grave Allez Bah on commence Ouais alors Les lycéens Ils ont tendance à bloquer Vous voyez la vibe Aurel San Voilà Ah oui mais il y a la musique Dans celui-là C'est dans celui-là ou pas ? Non je pense pas Parce qu'il y a un moment T'as fait une parodie de Aurel San C'était dans gauche droite Ah oui Bah c'est en gauche droite On va le mettre C'est un petit peu C'est un petit peu Une des pierres angulaires Une pierre angulaire Alors attend on va commencer Ouvrez les guillemets C'est bien sûr Votre émission du lundi Mais c'est surtout la mienne D'ailleurs pour la réaliser Je ne serai pas tout seul Et je vous présenterai Au fur et à mesure Ma petite équipe de jeunes précaires A commencer aujourd'hui Par le seul Journaliste de l'équipe C'est marrant J'ai le nommer Cotentin Qui nous vient du Du canton de Genève Ah c'est Cotentin Pas Corentin Bah oui En plus le Corentin C'est pas une région Cotentin en plus de nous abreuver De ressources Voilà ça c'était On commence déjà à mettre des pauses Je m'en fous A la base de l'idée Des prénoms région C'est que dans les premières saisons Si vous vous souvenez Ça faisait ceux qui regardaient On avait plein d'invités Qui avaient tous des prénoms de région Donc c'était plus des personnages Un peu gags Que vraiment un duo Comme au début Enfin c'était un peu l'idée Donc ça ça a évolué au fil du temps Et du coup le nom Cotentin A moins de sens aujourd'hui Parce qu'il n'y a plus les blagues Où tout le monde s'appelait Tarn et Garonne Seine et Marnes Il y avait Ouais Je ne sais plus Je ne sais plus Comment il s'appelait Bolche et Geek J'ai vos dents J'ai vos dents Et je voulais rendre Voilà Bon bref Il y avait du monde Ouais puis on soignait un peu Après les personnages Ce n'était pas notre meilleur Futur quoi Ouais Et moi je n'étais pas à l'aise du tout Parce que je n'avais jamais fait de trucs filmés Je ne savais pas regarder Enfin voilà C'est le début quoi Le chiffre surveillera les réseaux sociaux Et me transmettra vos tweets Les plus pertinents Et pour nous interpeller Il vous suffira d'utiliser le hashtag Ouvrez les guillemets N'oubliez pas non plus de suivre Le compte twitter de l'émission Ouvrez les guillemets Qui s'intitule lui Ouvrez les guillemets Mais pour l'heure Il est plus que temps d'ouvrir enfin les guillemets De ce deuxième épisode D'ouvrez les guillemets Voilà Là moi je pense qu'ils ont bien retenu le titre de l'émission Ouais plus je l'entends Plus je le trouve con Non il est bien le titre Oh mon dieu finalement C'était l'année du bac Ma plus belle année On pensait à la fac Sans y penser On refaisait le monde Au table des cafés On épousait toutes les causes de liberté Et mine de rien On se faisait vachement moins claquer la gueule Par les flics Que les jeunes d'aujourd'hui Ces images tournées aux abords du lycée Bergson En 2016 Ont alerté l'opinion Sur la manière dont les pouvoirs publics Géraient la contestation lycéenne Et ont valu à l'auteur de ce coup brutal 8 mois de prison Avec sursis Parce que bon Mettre vraiment des flics en taule Faut pas abuser Pourquoi pas des hommes politiques Pour en conner Mais voilà Faut voir qu'en face Ça foutait un sacré ce beul Alors déjà Que c'est pas la rue qui gouverne Vous vous doutez bien Que ça va pas non plus être Les boutonneux étaient pourtant sacrément radicalisés Et pendant le mouvement contre la loi travail On a compté jusqu'à 200 lycées Plus ou moins bloqués Le plus souvent par des hordes D'anarcho-cannabis Tant basket Bien décidés à renverser l'ordre capitaliste En nous livrant un touchant remake de 1848 Mais dans lequel Lamartine Proclamerait la République Sur un tas de poubelles en plastique vert En allongeant délibérément son discours Pour sécher les cours de SVT Tremblez bourgeois La merde est juste devenue réelle Sauf que je ne parle pas de 1848 Par pure coquetterie Le français de gauche moyen Suit généralement un parcours initiatique Balisé et codifié Dont le blocage lycéen A fini par devenir une étape majeure Un moment marquant Et le folklore de ces émagles Émeutes juvéniles Puise ses inspirations Dans les moments les plus glorieux De notre histoire révolutionnaire Des journées de juin A celle de mai Le fait que ces mouvements Coïncident souvent avec le retour des beaux jours Et des montées d'hormones printanières N'est sans doute qu'une pure coïncidence Mais ils s'en trouvent toujours Pour faire du mauvais esprit Et reprocher à ces jeunes De se mobiliser uniquement Dans le but de ne pas aller en cours D'ailleurs c'est bien connu Les lycéens ne sont pas concernés Par les problèmes Qui affectent le reste de la société Après on peut dire ça Aujourd'hui on peut dire aussi C'est vrai que des fois On se mobilisait pour pas aller en cours Mais c'est aussi un vecteur de politisation Je crois que c'est ce qu'on dit Est-ce qu'on le dit vraiment ? On verra Je crois qu'on le dit On peut faire ce qu'on veut Il y a toujours des lycéens Comme s'ils évoluaient Dans une sorte d'espace-temps Séparés du reste du monde social Ou alors Ce ne sont pas les mêmes chaque année Mais cette manif On a du mal Un peu à comprendre Ce que les lycéens sont dans la rue Parce que vous n'êtes pas D'accord Vous n'êtes pas concernés Par cette loi de travail Bien sûr que c'est Qu'on est absolument concernés Par cette loi de travail Alors Pourquoi vous êtes concernés Aujourd'hui par cette loi de travail ? Parce que des arguments pourris Pour vous faire rentrer dans le monde Vous allez en entendre Toutes vos deux Donc c'est pas plus mal De commencer jeune A essayer d'y répondre Et figurez-vous qu'en face C'est pareil Il se chauffe les gamins Ceux qui veulent aller en cours Hier encore Jean-Eude et Célestine Se plaignaient de leur prof Toujours un peu trop socialo-communiste Et les voilà aujourd'hui Qui se bousculent Et font des pieds et des mains Pour aller massacrer Jean-Ferrat A la flûte à bec Tout apprendre de la révolution russe Avec ce prof barbu Qui refuse de décrocher le planisphère Sur lequel figure encore l'URSS Ou déchanter en SVT Quand cette petite prof blonde Leur signalera que le rose N'est pas la couleur biologique des femmes Et pour eux aussi Ces journées de blocage Auront tout du rythme C'est vrai qu'est ce qu'il dit Des fouteurs de merde Invoqueront des valeurs Discipline et le travail Ils traiteront les gauchistes de feignants Et souhaiteront à haute voix L'intervention musclée Des forces de l'ordre Bref Ils apprendront à être de droite Cela même qui clamaient Oui bah c'est ça l'idée Pas un lieu pour faire de la politique Eh bien les voilà L'idée c'est que Ce qu'on disait c'est Quand t'es de gauche Même pas vouloir aller en cours Machin C'est déjà de la rébellion de gauche Oui elle est bien Ma freeze frame Parce qu'en face On dirait que je veux te manger Parce qu'en face T'as des droits d'art Qui disent Non non il faut aller en cours Et en fait les deux sont déjà Une expression d'un tempérament de gauche D'un tempérament de droite Oui 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 C'est un début de politisation Quand même C'est pas pour des raisons politiques Au départ Le fait de dire Même si c'est pas sur le calcul Des points de retraite Que les gens vraiment Ils sont passionnés Mais ils sont passionnés Sur est-ce qu'on fait chier le gouvernement Ou est-ce qu'on est gentil Oui Voilà Qui se retrouvent à faire De la politique N'est-ce pas ironique Et c'est ça qui est magique là-dedans Pour la première fois Ces gamins vont confronter Des valeurs souvent issues De leur cercle familial A d'autres valeurs Issues d'autres points du champ social Ils vont devoir broder des discours autour de ces valeurs Trouver des arguments Pour défendre leurs intuitions D'un côté ou de l'autre Des murailles de poubelle Les voici qui s'éveillent A la citoyenneté Et aux émotions politiques Plus sûrement Et avec plus d'entraînque Au cours des quelques heures D'éducation civique Qui avaient émaillé leur parcours scolaire Je me souviens moi-même Qu'à l'époque Je me fois en parler de lénine A mes petits camarades J'essayais vêtement De secouer les réformistes J'argumentais tant bien que mal Face à l'enjeu de l'université Qui en fait alors Et ces conversations Qui avaient toujours passionné Le jeune militant que j'étais Devenaient enfin Un objet d'intérêt Pour ceux qui d'ordinaire Ne s'occupaient pas de politique Mais qui trouvaient important Lors de ces blocages Ou de ces débrayages De parvenir en fait A se situer eux-mêmes politiquement D'ailleurs on vous encourage Avec le Oui ça ressemble plus au 3615 Qu'au genre de lycéaire Eh t'en as eu toi sinon Qu'au tantin Des expériences politiques Au lycée en Suisse Une fois j'ai failli être élu Délégué de classe J'avais même fait un programme Dans lequel je demandais Aux agents d'entretien Ah oui c'est vrai C'est vrai qu'il y avait ce truc J'avais fait imprimer Les tracts au bureau de mon père On l'a pas tenu longtemps Parce que sinon Quand on arrivait à 7h40 le matin Les sols étaient encore mouillés Et ça glissait dans les couloirs Ah ouais t'avais pas de race En fait Là il y avait ce truc On va mettre sur pause Ne parlez pas en même temps Usulez usulez On va mettre sur pause Quand on va faire des commentaires Ce sera plus simple Parce que même Si on baisse plus le son Des vidéos On l'entendrait pas Oui il y avait ce truc De je suis de droite J'ai fait mon école en Suisse Ce qui est pas vrai En plus Donc voilà Final Ah bah le chat Est pas contre non plus Oui je sais C'est la vie C'est la vie C'est comme ça Bah oui oui C'est sûr C'était un personnage Entre guillemets C'était un personnage Ouais ouais C'était un personnage Bah pas trop non A vous maintenant Les jeunes De perpétuer cette tradition Bien de chez nous Vous y affuterez vos arguments Apprendrez à vous organiser Collectivement A gérer les conflits Je suis maître de la pause Vous y ferez sans doute Les mêmes erreurs Que nous avions faites à votre âge Comme porter des sarouelles Ou des dreads Alors que vous êtes blanc Mais vous trouverez peut-être Ça c'est un peu une constante C'est qu'on se moque des babos Genre ça 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 a toujours été Ça a toujours été On a fait le deuxième épisode On fait des blagues Sur les blancs à dreads Les babos Ça a jamais pris Avec nous Mais nous Je dis ça Moi j'ai jamais porté de sarouelles Moi non plus Voilà on est d'accord Parce que moi j'en ai un J'ai jamais fait de diabolo J'ai jamais fait de slackline Ah non Alors ça Alors ça Je peux te dire La nouvelle solution A de nouveaux problèmes Vous inventerez peut-être Des mots d'ordre Auxquels nous-mêmes Nous n'avions jamais pensé Demandez ce que vous voulez Le droit de vote à 16 ans La gratuité de l'éducation L'abrogation de la loi travail La fin des violences policières La réquisition totale Des moyens de production Ce que vous voulez Mais souvenez-vous sur le compte Que ce que vous faites Est loin d'être ridicule Et à lundi prochain C'était l'année du Batman C'était Karen Sherin Non je sais pas On mettait toujours une chanson On lisait une chanson au début Et ensuite on la mettait à la fin Pour en rappel Et du coup Ça va faire des petits DMCA Comme ça Maintenant que tu vois Comment ça se passe chez nous En France Ça t'a pas donné envie Toi aussi de vivre ces moments là De monter ta petite barricade De ta petite insurrection Je sais pas De prendre le maquis Ah bah ouais Si carrément Bon bah je vais le faire tout de suite Et je vais prendre aussi Les Californian Rolls Avec des teriyaki Et puis Allez une soupe miso S'il vous plaît Oh là là Oh calembour On savait pas encore C'était quoi notre ton Vous voyez On se cherchait Très bien Acting de niveau professionnel En fait j'étais vraiment J'étais vraiment au téléphone C'est sûr On a vraiment commandé Des sushis Ouais c'était bien Il y avait la grosse bière En plus vraiment Ah oui on bougeait des bières aussi Ouais 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 Tu vois la fin là On avait les bonnes pintes C'était des vrais C'était des vrais Des vrais demi pour le coup Des vrais demi Qu'on se servait à la pompe Voilà là où on tourne C'est la gauche quoi voilà Mais on fait plus ça aujourd'hui On boit du café Voilà Vous êtes gênés Pas nous hein Peut-être vous êtes plus gênés que nous Parce que finalement Ça va C'est celui-là ça va Celui-là ça va Celui-là ça va Un peu plus Ouais Quand c'est modeste encore Bon Quand c'est modeste ça va Ça va Mais quand ça commence à Alors Dorothée contre les bobos C'est bien ça Je sais pas ce qu'on disait Dorothée contre les bobos Alors oui peut-être On va faire un petit point Un petit point sur Sur aussi notre Notre état de tournage Aujourd'hui c'est Placer des trucs Ça prenait mille ans A installer à chaque fois Et c'était moins bien Que le décor qu'on a maintenant On en met juste Une table et deux chaises Voilà Parce qu'on s'est un petit peu Amélioré en termes pratiques Oui oui Maintenant c'est une routine Ça roule On a aussi les synthés Là qu'on fait plus C'est marqué Bon on ne voit pas Parce que c'est derrière notre cam Mais c'est marqué Usul Bobo Pseudo Intello On mettait ça à chaque personnage Et regardez la main d'Usul Quand il dit bonjour On dirait qu'il est encore la pipe C'est vrai C'est vrai Aujourd'hui c'est lundi Comme chaque lundi Avec le bramoule Je vais introduire Un élément dramatique Une péripétie Oh un développement narratif Je ne vois rien Excellent Excellent les sous-titres Ah là là mais là on est T'as eu même un nom de famille J'avais oublié Il y a des gens qui croient Que c'est mon vrai nom de famille Ah ouais Il y a des gens Ils m'ont enregistré Sur un truc D'acting ou je ne sais pas quoi Et c'est marqué Cotentin Jouvenel Alors que c'est pas un prénom C'est une religion Piment à cette chronique bien morne De quoi s'agit-il Il y a le CM de l'émission Qui pète un câble Il veut faire des revendications Notre communauté managère S'essairait-il donc Au dialogue social Il a changé tous les mots de passe Des comptes Et il ne veut pas les rendre Tant qu'on n'aura pas accédé A ses demandes Oui mais qu'est-ce qu'il veut Alors d'abord Il veut que tu t'excuses Pour la manière dont tu traites l'UPR Tu ne m'avais pas dit Qu'il était de gauche Bah si je croyais Parce qu'il a des dreads Mais d'ailleurs il veut que tu t'excuses Pour ce que tu as dit Sur les blancs avec des dreads Ah et il veut que tu retires Cette écharpe aussi Sinon quoi ? Sinon il arrête de faire La promo de l'émission Et il tweet non-stop Des photos de Laurent Wauquiez Ah oui Ah mais ça veut dire Que si le public suit Cette chronique Le lundi à 13h Tout en regardant L'activité du compte Twitter Il a le droit A un développement narratif parallèle C'est un acting digne Dans l'épisode de Noob On se faisait chier Pour de la merde Ouais franchement En plus Là j'étais droit comme J'étais raide comme la justice Oui mais Usul enfin J'arrive pas à le refaire Mais oui On se faisait un peu chier Ah oui Puis c'était chant contre chant On venait pas faire notre dialogue Bêtement devant le Ouais ouais Il y avait de la réelle quoi Là on se met sur une table On prend un journal Et on dit Alors société ou pas ? Là maintenant c'est un plan Et on est là Je suis là T'as vu Laurent Wauquiez Il a dit ça Et puis moi je dis Ah ouais Ou alors des fois Moi je dis Ah t'as vu Il y a C'est Rixiotic et show Et j'ai dit Ouais la honte Ouais c'est comme Les shows C'est des grosses merdes On avait le truc du CM aussi Qu'on a pas gardé longtemps non plus Ah ouais non Ah oui un personnage Génaginaire Qui agissait via le compte Twitter Ouais Oh là là Moi j'ai un pull On voit mon truc en dessous Et toi t'as des manches Trop grandes Et bah écoute Ça c'était pour la critique vestimentaire Je t'en prie C'est balèze Ah nul à chier N-U-L-A-C-H-I-E-R Le lore Ouais le lore d'O-L-D-R Il est bordélique le lore d'O-L-D-R La télé c'est beaucoup mieux que le frigo La télé c'est plus joli qu'un lavabo Et de la télé on en a bouffé notre génération Le matin, le mercredi, le week-end et plus encore C'était une télé qui reflétait son époque Et qui ne peut pas ne pas avoir eu d'effet Sur les jeunes esprits malléables que nous étions alors Chez nous en France Une émission en particulier a symbolisé D'ailleurs cet épisode c'est un des seuls où Mediapart C'est ce qu'on nous demande souvent Quand on nous fait une interview On nous dit Mediapart est-ce qu'il vous oblige à faire certains trucs Et on dit non jamais Sauf un épisode C'est à dire celui-ci C'est censé être une chronique d'actualité Pourquoi vous parlez ? Si parce que je me souviens que la thèse c'était de dire Que Dorothée C'était comme Hanouna Et donc en fait on parlait d'Hanouna en partant de Dorothée Et moi je trouvais ça malin de me dire Je pars d'un truc très internet Joueur du grenier machin Pour arriver sur Hanouna Moi je trouvais ça malin Bon bah Mediapart ils ont dit non C'est pas que l'épisode était pas bien Moi j'ai pas un mauvais souci Je me rappelle plus Je me rappelle plus Je me rappelle de la thèse Mais alors je me rappelle pas des développements Ils vous ont obligé à bien jouer Oh là là Ça clash oh là là ça y est T'emmerdes Synode Elle est pour enfants pendant toute une décennie Une décennie durant laquelle les trentenaires de la génération Était alors très vulnérable Cette émission c'était le club Dorothée Véritable phénomène de société Pendant dix ans le club Dorothée s'est imposé dans le paysage audiovisuel français En battant tous les records d'audience et de présence à l'antenne Ce programme a concentré beaucoup d'attaques Des attaques qui venaient d'un peu tous les côtés Mais certains font toujours du sourire D'autres sont toujours J'ai envie de dire En plus on parle du club Dorothée D'un point de vue politique En rappelant Qu'à l'époque Ouais c'est Golen Royale Machin Bon ça on sait mais Bon Qu'est-ce que je voulais dire Ouais tu vois sur Mediapart Le fait qu'ils ont râlé C'est vraiment la ligne JDG J'allais dire ça J'allais dire ça J'allais dire Dark JDG Mais oui Est-ce que c'était pas C'est pas trop l'ambiance de Mediapart Ouais c'est peut-être plus ça C'est peut-être un peu ça aussi C'est très Youtube en fait Ouais c'est trop Youtube peut-être C'est trop Youtube Pertinente Mais le fait est que le club Dorothée A l'époque C'était un véritable sujet culturel Et donc politique Contrairement à Bidoum 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 Ah ouais ça Bidoum 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 Aujourd'hui c'est Bidoum Bidoum c'est lundi Ouais bah moi je suis suis suisse Et puis en plus je suis né Après la chute du mur Du coup je regardais pas le club Dorothée C'est vrai Moi je regardais Bidoum Pour le coup c'est vrai Que je regardais Bidoum Ça c'est vrai C'est vachement bien Bidoum C'était gros budget en plus Bah on pourrait parler de Bidoum non ? Non on va pas parler de Bidoum non Tu veux pas rappeler l'autre coup plutôt ? C'est donc au club Dorothée Que ma génération a découvert Les animés japonais Un genre et une culture largement méconnue à l'époque Et qui a été pas mal conspuée Souvent pour de mauvaises raisons Bon alors aujourd'hui ça va mieux L'animation japonaise a meilleure presse Les critiques se sont plutôt calmées Quoique certains persistent et signent Vous avez quand même introduit Première apparition d'Eric Zemmour On calme Zemmour quand même ! Première apparition d'Eric Zemmour Dans le LG Troisième épisode Ouais C'est vraiment un personnage récurrent Dès le début Ouais 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 Et on s'en est rendu compte Quand on avait fait l'épisode bilan Des 5 ans Que Zemmour il apparaissait tout le temps aussi Ouais ouais vraiment Un truc d'une rare indigence Et d'une médiocrité inouïe Et d'une violence Alors là Zemmour bien sûr fait du Zemmour Non seulement c'est de la culture populaire Mais en plus c'est de la culture populaire étrangère Donc c'est forcément dégueulasse Débile Y'a rien à sauver Mais à l'époque Ce n'était pas la droite réactionnaire Qui était en pointe sur la critique De ce qu'on a appelé les japonaiseries C'était la gauche Une certaine partie de la gauche en tout cas Celle qui voyait d'un mauvais oeil Ce que Bouygues avait fait à TF1 Après la privatisation Quelques années plus tôt En tête de la contestation On trouvait d'ailleurs Ségolène Royal Et pour que Royal et Zemmour Trouvent un sujet d'accord C'est bien que la Royal Avait déjà un certain talent Pour faire monter en mayonnaise Les paniques réactionnaires et identitaires A l'époque députée des Deux Sèvres Elle s'était même fendue D'un bouquin à charge Que nous avons ici Et vous allez voir Comment nous sont décrées C'est drôle ça Le fait que je regarde pas Le tendage de bouquins Mais oui ça c'était C'est marrant On avait grave fait des recherches Pour le truc On avait acheté le bouquin et tout A genre 2 euros Sur je sais plus quoi Et c'était ultra raciste comme bouquin Ségolène Royal Elle avait dit grave des trucs racistes Sur les japonais Ouais ouais Mais les japonais sont japonais Ouais oui J'avoue que c'est l'anglais Le ras-le-bol des bébés zappers L'odeur du titre Aujourd'hui ce serait Il scrolle et il scrolle Mais à quoi bon TikTok Hein ? Il y a même pas TikTok à cette époque On dirait un lancement Dans une émission de Carole Rousseau Ce n'est que coup Meurtre Tête arrachée Corps électrocuté Masque répugnant Bête horrible Démons rugissant La peur La violence Le bruit Avec une animation minimale Des scénarios réduits A leur plus simple expression Alors il faut se repasser dans le contexte Aujourd'hui tout rayon BD offre à ses clients des étagères pleines de mangas A l'époque cependant personne en France n'en éditait Et si vous voulez vous faire une idée sur le sujet Vous risquez de tomber en effet à 9h du matin Sur une baston sanglante des chevaliers du Zodiac De Dragon Ball ou de Ken le survivant chez Dorothée Aujourd'hui on sait que le manga c'est tout un continent culturel Qui a des séries pour les enfants Il y a des séries pour les adultes Comme City Hunter ou Okuto No Ken Mais même si les critiques bourrines de Ségolène Royal Était teintées d'ignorance Et pourquoi pas de xénophobie C'est vraiment des rêves de vieux C'est pour ça que c'est le lor JDG Ouais c'est vraiment le lor JDG J'ai des rêves J'ai des rêves JDG Voilà Le club Dorothée Le tartare Bernard Minet Le tartare Okuto No Ken Il faut bien reconnaître qu'on ne montre pas Ken le survivant à un enfant de 6 ans Ça ils avaient peut-être un peu raison Pour faire beaucoup d'argent vous avez acheté du manga au kilomètre pas cher du tout Les mangas Qui étaient des merdes infâmes Et avec trois mots de vocabulaire Parce que les mangas c'est quand même ça C'est un Une violence incroyable Et deux Trois mots de vocabulaire C'est vous Le mec Il nous fait des leçons de violence Tu vas à ces meetings Il y a des bastons C'est trois mots de vocabulaire C'est oui oui C'est littéralement trois mots Vlou 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 Badaboum badaboum J'ai pas raison Son Goku Et il y a autre chose mine de rien derrière la critique de Zemmour Quelque chose qu'on n'avait pas forcément capté à l'époque D'abord le club Dorothée c'était un show à l'américaine Il y avait beaucoup dans l'imagerie et la musique des productions AB De référence à l'américaine Je suis d'accord avec Usul du passé Oui je suis d'accord avec Usul du passé Comment ça participe à la mondialisation de l'imaginaire A la fois le Japon A la fois les Etats-Unis Et oui C'est vrai Parce que c'était très rock Même les séries AB C'était un peu Tu sais il y avait des salles C'était un peu un dinner Alors qu'on n'avait pas de dinner Dans le premier baiser Oui c'est vrai C'est un peu la lignée des années 80 Avec toute cette ambiance Quand on a parlé du truc de Bicentenaire de la Révolution C'était vraiment ce mix culturel La mondialisation heureuse On reprend tout C'était du rock'n'roll à tout va Et des décors dignes de happy days Si l'animatrice et le producteur de l'émission Semblaient fascinés par la culture américaine Pour des raisons de coup Ils nous ont finalement ouvert Sur toute la pop culture japonaise Et voilà aussi comment Avec des émissions qui faisaient souvent 60% de part de marché On acclimata toute une génération A la mondialisation des imaginaires Et ça c'est normal que Zemmour L'ait en travers du gosier Mais qu'il se rassure Le sexisme et le racisme bien de chez nous Était encore permis à la télévision A cette époque bénie Où le politiquement correct féministo-boubo-gauchiste Je suis censé appeler qui derrière là déjà ? Le CM je pense Ah oui c'est vrai c'est le CM C'est bizarre pourquoi faut l'appeler Mais il y a grave des vannes à derrière plan Vu que j'étais derrière et que c'était bizarre Du coup on faisait des vannes à derrière plan Oui c'est vrai N'avait pas encore envahi tout l'espace public Et les dérapages furent nombreux C'est le moquisme Les clichés racistes Les moments sexistes Et même les blagues sur les nazis Tout ça était toléré sur TF1 Dans les programmes jeunesse Cela explique sans doute Que les principales critiques Formulées dans la presse à l'époque Venaient surtout de la presse de gauche Quand on doit fabriquer du programme au kilomètre Il y a la queue du chat Il y a la queue du chat sur la webcam Oh là là Quand Jackie se déguisait en nazie Pour séduire les petites françaises Ah on se marrait bien quand même Le chat Viens là Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Attends il est... Là il est dérangeant là Je vous passe tous les passages sur... Là il est problématique Les noirs ils sont cannibales Le truc avec les musclés Qui claquaient les seufs des filles Qui étaient les prédateurs sexuels Les cinq Enfin bon Oui Bah moi j'ai déjà Il fait des lives Il regarde les trucs Tu vois que c'est cringos C'est horrible quoi C'est vraiment horrible C'est... C'est... ...doivent pisser des centaines de lignes de script par jour Ça donne rarement un résultat bien inspiré Et ça peut même tourner Il est là en nazie Ou au sordide C'est pas un nazi C'est la Wehrmacht Mais arrêtez de me vanter Général Von Jackie Vous allez me faire perdre ma réputation Mais les critiques du club Dorothée C'était souvent les gens qui regardaient pas le club Dorothée Non pas forcément Suffisait de regarder Ceux qui regardaient le club Dorothée Effectivement Bah ils avaient souvent 11 ans Donc c'était difficile pour eux De faire publier des critiques positives dans le monde Pour équilibrer Bon rétrospectivement On revient souvent sur ces histoires de manga Mais c'est pas forcément la meilleure approche Pour bien comprendre ce à quoi Certains et certaines d'entre nous Ont été exposés quotidiennement Par exemple sur les plateaux Les jeux proposés aux gamins Etait particulièrement crétin Attends le chat il veut sortir Donne des anecdotes rigolotes Of the world Comme la fois où t'as... Je sais pas Pfff Club Dorothée Moi j'avais le droit de regarder Mais c'est vrai que J'ai l'impression Qu'il y a deux jeunesses Typiquement de ma génération Il y a ceux qui avaient le droit Et ceux qui avaient pas le droit De regarder TF1 Tout court Ceux là aujourd'hui ils sont profs Mais leurs parents l'étaient déjà Pour la plupart Et non nous Nous on avait le droit Voilà Voilà pour l'anecdote Excellente anecdote ou pas ? Merci pour cette... Moi j'avais pas le droit Oui famille de profs Voilà Hop T'as vu comment j'ai dead ça ? T'as extrêmement dead ça Tu as tué ceci Regressif Quand il n'était pas Tout simplement humiliant Pour les animateurs On recevait donc Dans l'après-midi 5 Quelques fois 10 Chasse d'eau C'était d'impénible C'était lamentable Mais ça marchait bien Donc on continue à le faire Quand l'audimat va Tout va Donc il aura fallu Attendre quelques années Pour que Jackie Ou Corbier Finisse par avouer Que ses tournages Avait parfois tout du calvaire Et si on m'avait dit Corbier Tu es le maître Ton mot sera décisif J'aurais arrêté ça tout de suite Et je sais pas vous Mais moi Toutes ces logiques Ça m'en rappelle d'autres À base de nouilles dans le slip Ah voilà Voilà le lien C'était le début Les débuts de TPMP Non ça a commencé quand ? Oh non ça doit y avoir 10 ans TPMP Ouais mais c'est le moment Où ça a commencé vraiment A en parler Comme émission Ouais peut-être Je sais pas Parce que je me souviens Vraiment qu'il y avait un moment Où on a commencé Vraiment à beaucoup en parler Et en tout cas On trouve quand même Des liens Avec des trucs quoi Ouais 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 Les liens sont existants Cours s'est freiné A l'audimat Sur des chaînes privées Production à la chaîne Stéphane Roth C'est déjà pas mal populaire Partout Alors il y a des journalistes Il y a des intellos Des pseudos intellos Qui nous critiquent beaucoup Mais c'est vrai C'est intéressant Parce que Vraiment je trouve ça Très intéressant Ce que je dis Non Quand tu L'anti-intellectualisme Oui Assumé Parce que t'en as Qui vont se cacher En disant Non notre truc C'est quand même Intelligent Machin Et t'en as d'autres Qui disent Oh ça va Les intellos Et typiquement C'est un point commun Entre Dorothée et Hanouna C'est un marqueur De l'extrême droite L'anti-intellectualisme Pour décérébrer les gens Il faut aussi Leur dire Que c'est pas grave D'être décérébré Et que ces intellos Nous emmerdent Et qu'on va pas respecter Leur autorité Qu'ils se donnent Avec leurs grands aimers Même descendre des intellos Tout simplement Ouais Patrick Sébastien Ouais Patrick Sébastien C'est un peu moins ça Je trouve C'est un peu moins ça Mais quand même un peu Patrick Sébastien Il y a un peu ce côté là Mais c'est moins frontal Et c'est moins revendiqué Mais on les emmerde Merci Du coup c'est idiot Oui Parce que c'est de la déconne Et si vous le prenez Trop au sérieux Bah c'est vous Qui vous prenez Trop au sérieux Vous les intellos C'est là qu'on voit Que ces débats Sur ce qu'on devrait montrer Ou non à la télévision N'ont pas beaucoup changé Ou plutôt si Ils ont avancé La société tout entière A avancé Et ceux qui auraient bien voulu Que ça avance moins vite Finissent par se retrouver Sur la défensive Si c'est toujours au CSA De se prononcer D'infliger des sanctions aux chaînes Il peut aujourd'hui être saisi Par le tout venant Et alors ça Quoi que vous fassiez On vous le reproche Donc vous savez Moi c'est pour ça Que je me fous Parce qu'il y a toujours Un connard chômeur à Strasbourg Qui a rien à foutre L'après-midi Ça c'est un autre type D'insulte ça Ah ouais Adonai dirait pas ça C'est vraiment juste méprisant Ah ouais Tu vois un connard chômeur A Strasbourg Il y a une cassée Là c'est vraiment Le pub Ça c'est toute la critique Je crois qu'on en parle quand même Dans d'autres épisodes aussi En fait c'est la critique Du les réseaux sociaux Les gens maintenant Ils peuvent intervenir Et les gens ils sont nuls Ouais les gens sont bêtes C'est des connards chômeurs A Strasbourg Sur Twitter Là sur les réseaux Qui nous critiquent Qui connaissent rien A notre métier Etc quoi Ouais 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 C'est un tweet au CSA Je sais bien Ouais Non mais vous vous rendez compte Aujourd'hui Anouna et Ardisson Peuvent se faire taper sur les doigts Par des connards de chômeurs A Strasbourg On a plus besoin d'attendre Que Ségolène Royal Écrive un bouquin On peut aujourd'hui Les asticoter nous-mêmes Et par exemple Leur imposer notre odieuse nove langue A cause de laquelle On ne peut plus rien dire C'est peut-être le début De la dictature finale Celle des minorités offusquées Des féministes Des chômeurs strasbourgeois Une sorte de dictature inversée Où celles et ceux Qui ont le moins la parole Réussissent mystérieusement A imposer leur domination totale Ça c'est le wokisme ça Aujourd'hui c'est C'est la cancel culture ça C'est ce discours là Qu'on appelait pas encore comme ça A ce moment là Mais c'est l'horizontalité Qui a été introduite Par les réseaux sociaux Et bien ça aboutit à ça quoi C'est à dire que c'était bien pratique Que quand on pouvait faire Ce qu'on voulait Et que le public On le voyait jamais en fait Quand tu fais de la télé Ou je sais pas quoi Qu'il n'y a pas internet Et machin Dans ces années là Ils n'étaient que dans leur petit monde Ouais Où il y avait des gens Qui téléphonaient quoi A la limite aux émissions Il y avait le courrier Voilà le courrier Ouais Mais maintenant Il voit les critiques Il voit Vous avez dit un truc raciste Oh là là Oh là là On peut plus rien dire On peut plus rien dire Alors qu'ils peuvent toujours le dire C'est juste qu'il y a des gens Qui voient la réaction des gens On disait social justice warrior A l'époque peut-être C'est vrai que ça se dit encore un peu Ça se dit encore un peu Ça se dit Mais son partage De la génération club d'eau A la dégénération Hanouna Les problèmes sont un peu les mêmes Particulièrement sur les chaînes privées Celle de Bouygues Ou de Bolloré Et oui parce que le capitalisme Est toujours là Et continue à produire En masse de la médiocrité Mais ceci dit Les appels Qu'est-ce que tu sais Si si j'ai vu On va remettre ce moment d'acting En fait c'est bizarre Que tu fasses sans menthe parler Et qu'on t'entende pas Je crois que tu fais sans menthe parler là Ben très probablement Et sinon ça te dérangerait ta prise Je pense Et oui parce que le capitalisme Est toujours là Et continue à produire En masse de médiocrité Mais ceci dit Les acteurs ont changé Et peut-être même Qu'une bonne partie De ces connards de Twitter Comme les appellent Ardisson Est finalement trop jeune Pour avoir été biberonné Avec les âneries du club Dorothée Parce que moi aussi Je l'ai regardé le club Dorothée Mais il faut savoir Se retourner sur le long chemin De la vie Et admettre en adulte Que tout ce qui est mort Ne mérite pas nécessairement D'être pleuré Et si mes enfants grandissent Avec de meilleurs programmes Et que c'est de la faute A Twitter et au chômage Et bien je leur montrerai Dragon Ball moi-même Et sera sans doute pas plus mal A lundi prochain Un peu cringe un Dragon Ball Alors Non mais il lâche rien Il menace de dévoiler Tes liens avec le C.C.I.F Les frères musulmans Et les insimous Et en plus il dit Qu'il veut parler au chef Ben je vais l'appeler Non non Le vrai chef Oui allo Je suis le vrai Edoui Plenel De Mediapart Seuls nos lecteurs Peuvent nous acheter Et du coup t'as tout récupéré Première imitation Première imitation Ouais on l'a osé On l'a osé On a osé causons Non Troisième épisode Et on fait Edoui Direct On avait un peu d'abus d'Edoui A un moment A un moment Tous les deux épisodes On disait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait en outro Bon on fait Edoui Et comme m'avait dit Edoui sur Twitter Chroniqueur éditorialiste Ce n'est pas un métier Imitateur en revanche Trois petits points Et il a émis ça Contre un abonnement Et un pins parlant Fabrice Arfi Donc il va falloir trouver Un autre CM Parce que je suis là Et du coup il dit quoi ? Qui dit quoi ? Bah le pins parlant Fabrice Arfi Il dit quoi comme phrase ? Moi aussi j'en veux bien D'accord D'accord Ouvrez les guillemets C'est bien Doucement doucement Ça a remis les lycéens Edithocrote Edithocrote Aujourd'hui c'est l'un Edithocrote C'est rigolo C'est vraiment les genoux De l'extrême droite Je mélange deux trucs Et je mets caca quoi Bon alors lequel on va Parce qu'on va tous les regarder Ça risque d'être un peu Ah bah gauche droite Gauche droite On est un peu obligé Ou pas hein Ouais Après on a balance ton port Ça c'est pas terrible je crois Celui-là si Je crois que c'était celui Le drag de rue Je sais pas quoi Je suis pas sûr Bah écoute Je sais pas sûr On va voir Ça va être cringe On peut mettre le gauche droite avant Ouais ouais Parce que gauche droite Il est un peu un classique quand même Ouais Ouais on va le mettre Alors ça va être bien Ça va être bien Ce gros pif Bah c'est l'éclairage Non c'est le gros pif Ah c'est l'éclairage Alors cette année vous le savez On va parler de politique Dans ouvrir les guillemets Chaque lundi Bon je me plume plus Je suis tellement au dessus Parce que la politique c'est compliqué Donc je pense qu'avant tout Faut qu'on revoit les bases On va dire des trucs simples J'ai mis quoi Fragile quoi Ça avait marqué Flow fragile Ou je sais pas quoi Flow de fragile Voilà Ça c'est un petit peu Après Lunatic C'est un petit peu Ce qui a redessiné le rap français On peut dire ça comme ça Basique Sur la gauche Et la droite C'est pas parce que t'es Ni de gauche ni de droite Que t'es pas de droite quand même Simple Si tu dis que t'es pas du tout raciste T'es pas censé voter le Pen Basique Benoît Hamon t'a paru Plus sympa que les autres Mais il te la fera à l'envers Simple Si pour toi Jean-Luc c'est le tché C'est que t'es pas révolutionnaire Basique Entre Dupont-Aignan et Asselineau Y'a presque aucune différence Simple Ecologie c'est important Mais ça passionne pas la France Basique Mouvement parti C'est bien parti Pour être la même Et puis c'est tout Simple Le PS a vendu son siège Mais on le verra pas A nuit debout Simple Basique J'ai vu que Ça va Ben les paroles ça va Oui Bon J'ai vu que Pour Renaissance là Ouais Ils veulent s'inspirer Des statues de l'UMP Et de la méthode de l'UMP Pour faire leur grand parti Renaissance Donc tu vois Quand je disais mouvement parti Je disais bien parti pour être pareil Pareil hein Bonne prédiction Non ça va Je trouve que ça va Ça va En plus c'était le moment où c'était sorti Donc c'était ok de faire une parodie Oui en plus Cringe sur l'écologie Ben non je dis que c'est important Mais c'est vrai que ça passionnait pas grand monde Ouais même nous Ouais Même nous au départ On s'en foutait Ouais C'est vrai il faut dire la vérité aux français Il faut dire la vérité aux français Ouais On va pas se faire DMCA pour ça je pense à vous À droite on aime pas trop partager On préfère assumer Tout simplement on est radin À gauche on est tellement gentil On voudrait tout partager Surtout l'argent des riches Alors voilà ça c'est un peu la base Mais vous savez bien qu'aujourd'hui tout fout le camp Y compris paraît-il ce fameux clivage Est-ce la fin du clivage pour gauche ? Ouais celui-là on l'a re-regardé On l'a re-regardé il y a pas longtemps C'est pour ça que ça fait chier Mais on l'a re-regardé pour faire l'épisode de fin d'année de l'année dernière Ouais on a regardé un ou deux épisodes par saison Pour faire un petit retour sur les 5 ans Vous l'avez sûrement vu Mais voilà Mais bon on se le remet quand même Ou tu veux passer au balance ton ? Ouais je sais pas je me fais chier mais vas-y Ah bah ok ça fait Je sais pas vous l'avez déjà vu bon Ah y'a les boîtes c'est vrai On va mettre les boîtes Et puis y'a le jeu des boîtes le truc à côté OLG Bonus Peut-être que ça ils l'ont pas vu Ah peut-être que vous l'avez pas vu ouais Alors attends On va se regarder ça Ouais attendez On va aller chercher ça Je vais aller détériorer ça Ah ouais ça sera mieux OLG Bonus Bonus Ça c'est ancien ça Non laissez toi laisse OLG Bonus le jeu du clivage Voilà 8 minutes 30 8 minutes 30 De juste le jeu des boîtes Juste le jeu des boîtes Ça vous avez pas vu ça c'est un OLG Bonus ça Hein ça ? Ça ça les français ne savent pas L'échelle 66 000 C'est pas le celui chez Meurice où il y avait Usul Non non c'est un Non c'est encore un autre Eh oui C'est juste qu'on avait trouvé ça très rigolo de faire le jeu des boîtes On a dit vas-y on va faire une chaîne bonus si on va l'alimenter régulièrement Résultat non Bah il y a les confinots dessus Il y a les confinots dessus Qui c'est qui miaule là ? Bonjour et bienvenue au jeu du clivage Un jeu clivant Et attention ça va cliver Vidéo bâclée Pour les 10 000 abonnés Les 10 000 abonnés computer Le jeu du clivage c'est de prendre des petits papiers comme ça Sur lesquels il y a écrit des choses Et de dire si ces choses sont de gauche ou de droite Non c'est l'inverse De gauche ou de droite Il n'y a rien de plus ça Il suffit de mettre le papier Alors est-ce que le lore des boîtes La boîte gauche c'est une boîte de jus de pomme Voilà Et la boîte droite je sais pas ce que c'est C'est juste le lore des boîtes Boîte à chaussures Boîte à chaussures probablement Voilà Et vu grâce aux confinots Ah bah oui parce que vu que les gens ont regardé les confinots sur la chaîne Ils sont retombés là dessus C'est quoi cette merde ? La boîte correspondante Voilà Alors jetez des gens du haut d'hélicoptère Alors ? Alors je dirais plutôt de droite Ah ça c'est de droite Ça c'est bien de droite Donc la droite ? Ici la petite boîte Il y a ça dans la carte Hein ? Tu disais quoi ? Dans Scarface aussi Oui dans Scarface oui oui Bah c'est un peu un truc de Pinochet quoi Eh bah oui c'est l'Amérique latine Ouais ouais c'est ça Jean-Edernalier Tu vois ? Alors ça c'était truc Tu me disais Jean-Edernalier Je me disais mais c'est qui ? Et il m'a parlé de Jean-Edernalier Pendant 25 minutes Et on l'a mis sur un papier du coup Oui mais bon voilà Compliqué Jean-Edernalier Baisse ton cop à la main Des fois je lui parle de Jean-Edernalier Il connaissait pas trop Voilà Il fait le leurre aussi Il a commencé à gauche Mais à la fin il faisait n'importe quoi Moi je le mets à droite On met à droite C'est la fin qui compte Ouais c'est la fin qui compte C'est comme Renaud tu vois Toujours bourré Rassurez-vous Je reste à gauche Malgré tout À gauche du bar Et puis c'est trop Toute la journée A boire des coups Le club de Mediapart Ah bah ça c'est de gauche Bah oui Il y a Mediapart C'est Islamo de gauche Et puis ils ont révélé Le Ils ont révélé le Moumoud Gate aussi Le club de Mediapart Ah oui C'est vrai Donc voilà Allez hop Ah mais l'Elysée Elle a bossé à l'Aquarium Ah c'est de gauche Ou de droite ça L'assassinat de Léon Trotsky Ah assassiné Léon Trotsky Ah j'ai passé parce que c'est point Deux nouveaux candidats en plus Qui est en train de rentrer Bonjour Bonjour Nouveaux candidats Deux nouveaux candidats Putain D'accord ok Deux nouveaux candidats Pour le jeu du clivage Je sais pas qui c'était L'Africadelle L'Africadelle c'est de gauche C'est de gauche ça sonne du nord C'est de gauche C'est populaire C'est ouvrier Allez dans la boîte de gauche Moi je m'attends toujours de gauche Bah parfait c'était une très belle session Merci Bonjour Alex Alors Alex qui ne savait pas du tout Qu'il allait jouer au jeu du clivage Il vient d'arriver Il sait pas ce qui se passe Oui Bonjour Alors Alex qui a été réalisateur Sur OLG pendant une saison Oui oui Et puis qui est très connu Pour son rôle dans Nexus 6 Évidemment Réalisateur de talent Absolument Alex Bonjour Bienvenue Bonjour Très bien Alors je vais commencer par celui-ci Donc Daesh Tu n'as pas de droite Allez Tu ne prends pas de risque Non Parce que venir affirmer que Daesh c'est de gauche Ça va être tendu Ça va être dur À la place du mort Un chien loup Alors là C'est un peu comme chanson Eddie Mitchell On avait écrit ça À la place du mort Un chien loup Mais je pense On avait écrit vraiment n'importe quoi D'accord Vraiment n'importe quoi Ok très bien Oui je joue le rôle d'un policier dans un OLG Oui aussi Mais lui mais c'est moi qui joue Bah c'est toi qui joue Vas-y tant pis pour Eddie Mitchell Je me dis que voilà Allez droitise Eddie Eddie Mitchell à droite Très bien Il cache quelque chose Ah il va être déçu quand il va voir ça Ok Très bien On va accueillir le candidat suivant C'est la musique de sacrée soirée Et on accueille Kevin Bonjour Bonjour C'est la première fois que je rencontre Kevin Mais c'est pour le jeu du clivage Ah les musclés Je vais en me dire je ne sais pas qui c'est Mais allons-y Ah ça c'est intéressant Les musclés Ah les musclés On reste dans le lore Les musclés Ça a forgé ma conscience Ouais dès qu'il y a un clip avec les trucs je ne sais pas Je préfère éviter Ok Mais les musclés c'est de droite de toute façon De gauche malgré le fait que je pense que c'est très de droite Comment ça ? Comment les musclés ont forgé ta conscience de gauche ? En opposition ? Oui exactement Ah tu ne voulais pas devenir Exactement D'accord Les légumes vapeur sans sel Donc ça ça me fait beaucoup penser Véganisme Etc On parle de gauche Il y a quand même des trucs chiants dans les thèmes de gauche Donc je rappelle que le végétardien ne mange aucun animal Mais il peut s'autoriser à manger certains produits de riz animal Comme les oeufs et le lait On a sorti les piteux et coupé le jambon Allez musclé Quelques trucs chiants de gauche On a Axel qui était réalisateur sur la première saison Oui Voilà Ça dérape, ça dérape totalement Renier Pareil De gauche De gauche ? C'est plein de pauvres ? L'annexion de l'Autriche L'Anchelous ? Par qui ? Si c'est par le Venezuela Une annexion de toute façon c'est de droite C'est une opéra Ok d'accord C'est vrai il a raison Le cycle de lavage textile mélangé Alors ça c'est très simple Puisque ça c'est les étudiants Et les étudiants c'est de gauche Très bien Alors ça c'est un très bon raisonnement Très bien Un plat d'écharpe sur les épaules Toi même tu es bien placé pour le savoir C'est vrai que c'est de droite C'est vrai que c'est de droite Les canapés à roulettes Ah bah ça c'est forcément de gauche C'est parce que canapés à roulettes, le lore Avant dans notre lieu de tournage Il y avait plein de canapés Et il y avait des petites roulettes pour le déplacer plus facilement Alors aujourd'hui on n'a plus Mais du coup on déplaçait les canapés à roulettes Et c'est vrai que c'est de gauche Un canapé à roulettes Pour le coup c'est compliqué Pourquoi ? Bah parce que c'est à roulettes D'accord Bah oui C'est normal Des travaux dans le jardin Pour moi c'est de gauche Moi aussi je dirais de gauche Instactivement je dirais que c'est de gauche En fait ce qu'il y a C'est que quand tu as des travaux dans le jardin de gauche En fait c'est que tu les fais souvent toi même Et ça dure beaucoup plus longtemps Oui ton jardin est constamment aux travaux C'est ça Alors que de droite ils font les travaux une fois Et ils font le dire des artisans Voilà Un médiateur C'est vrai on a raison Je pense qu'on a raison Guitare Un médiateur pour guitare Un truc d'artiste quoi Ça produit pas de valeur Ratioed au bord du feu de camp Un truc de branle Vous saviez tous les deux ce qu'il y avait sur les papiers Oui c'est nous deux Qu'ils avons fait On avait écrit les papiers nous deux Donc voilà Un terrain accidenté Un terrain accidenté Si tu fais du trekking Ouais Mais si tu fais du quad Ça dépend complètement du sport que tu fais Ça dépend du sport Donc en soi là c'est le premier truc où on galère Mais regarde Par exemple la Haute-Savoie C'est un terrain accidenté C'est de droite La Suisse c'est accidenté C'est de droite Ah Donc là Je pense que les zones montagneuses Ça a plus tendance à être de droite D'accord Je suis pas sûr Les Hautes-Alpes Le Chili Le Chili c'est plus de gauche Enfin maintenant Ça a pas toujours été le cas Ils ont dit non à la constitution Ils ont dit non c'est vrai C'est de droite On va mettre de droite Tant pis pour eux Ça fera plaisir au Au Chiapas C'est vrai c'est d'Arochelle Je sais pas C'est de droite L'Arochelle c'est de droite Ça m'a l'air bien de droite L'étui Je dirais que c'est de gauche quand même Ah moi je dirais Ah parce qu'il y a le côté C'est Jardin Populaire Machin Ouais Mais en même temps Tu sais les mecs qui mettent Mais les bourgeois Ils ont des vrais murs Ils ont pas besoin De mettre des tuyas Vieux Usul du passé Mais oui Pour moi ça fait Jardin de gauche C'est de gauche Tu vois en plus Ces trucs ça fait pas Beaucoup d'entretien Bah ouais C'est pour pas qu'on voit Chez eux C'est pour pas que les voleurs Non remarque Tu me diras A droite on met des murs Direct Voilà Tu t'es auto Tu t'es autocorrigé Tu as entendu Usul du futur Te parler Dans la vidéo C'est plus de gauche C'est plus de gauche Ouais C'est comme des murs Mais écolo Un pot en terre cuite Alors ça c'est bien de gauche Ça vient de gauche C'est bien de gauche C'est facile C'est pas pratique pour le micro-ondes Ouais Sauf si ça vient d'Afrique Bah si tu prends genre Tu sais un truc exotique Machin J'ai trouvé ça Ouais genre cabinet de psy C'est un marché en Birmanie Genre ouais Les décorations de cabinet de psy Ouais ouais Truc moche Et puis c'est pas joli C'est pas joli C'est pas joli Comme beaucoup de trucs de gauche Le soleil se couche sur le camping Trois étoiles d'Argelès C'est de gauche Trois étoiles C'est rien pour un camping Trois étoiles C'est vrai que c'est pas grand chose Sinon c'est du camping Donc ça Ouais bon bah de gauche De toute façon camping Même s'il est six étoiles Ouais Franchement trois étoiles J'ai pas dit que la Birmanie C'était en Afrique Vous êtes cons Je sais bien que la Birmanie C'est pas en Afrique Moi j'ai entendu que t'as dit ça En tout cas Mais non Moi j'ai retenu ça Je prenais un autre exemple Que l'Afrique Diddy Kong Racing Bah ça c'est de gauche Diddy Kong Racing Il y a des animaux En même temps il pollue Il faut des animaux La capacité à souffrir Par exemple d'un chien D'un cochon D'un humain Est à peu près la même Dans les mêmes circonstances Donc il faut en tenir compte En plus ils font la course Soirée vie première Mais Nintendo Ils font plus des jeux de gauche Bon on les remet de gauche Quand même Ok Tout ce qui est hélicoptère J'ai un truc avec les hélicoptères Tout ce qui est hélicoptère C'est plus de droite Ouais c'est plus de droite J'ai pas d'image d'hélicoptère de gauche Qui arriverait Je suis d'accord Ah il y a des hélicoptères Les secours Soviétiques Les secours en montagne Je pensais aux soviétiques En Afghanistan Qu'il y avait des hélicoptères aussi Mais c'est pas la meilleure guerre L'invasion de l'Afghanistan C'est pas de gauche C'est pas la meilleure guerre des soviétiques Top un tir des guerres des soviétiques C'est pas notre préféré On sauvait Bah la boîte c'est de gauche Mais vous voyez que ça lui a pas fait du bien Il y a des hélicoptères au dessus C'est vraiment celui de la CGT Les parties fines à Nantes Je pense Je pense que c'est plutôt de droite C'est plutôt de droite On va dire parties fines C'est de droite Et le dernier Les trigger warnings Bah ça c'est de gauche C'est de gauche Parce qu'à droite On dit y'a pas besoin de ça Sinon t'es un fragile Voilà on ne trigger pas Enfin on trigger mais on ne ranige pas Donc les alertes gâchettes C'est de gauche Waouh Quelle aventure Quel jeu Je suis ébouriffé La prochaine fois On n'en aura pas de prochaine fois La prochaine fois On va plus j'aimerais ça En tout cas voilà Si ce jeu vous a passionné Effectivement on a tenu nos promesses Si on l'a fait Au 10 ans de Mediapart Ah oui en live En live au 10 ans de Mediapart Peut-être que des personnes dans le chat étaient là Mais voilà C'était un petit peu Un petit peu une idée D'ailleurs le 24 t'as vu ? Oui Tu veux y aller ? Mais je peux pas Ah je peux pas Voilà Mais oui j'ai vu Ce qui est peu probable Je vous recommande De vous abonner à Mediapart À la chaîne YouTube de Mediapart Sur laquelle il ouvre les guillemets Qui est beaucoup plus intéressante Que le jeu du clivage En fait on fait notre truc Et on dit On vous fait vraiment un truc de merde Vraiment aucun respect Ça s'est marqué une vidéo bâclée Puis à la fin on dit Bah c'était nul On ferait plus jamais ça Avant pas de respect pour les viewers Ah ouais Et puis 5 ans après On se dit Oh regardez ça Ça doit être marrant Et puis en fait on s'aperçoit que C'était fait avec le cul Bon il y a 2-3 trucs marrants quand même Oui 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 Comme Avec le cul Pour le jeu du clivage Merci Et à la prochaine fois Salut Voilà Ouh là 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 Doucement 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 Oh là là les cheveux Les cheveux sont debout Bon alors attends Parce que là on a les épisodes Est-ce qu'on met Les porfs sur balancés Moi je pense que Je pense qu'on dit des trucs Un peu cringe sur le féminisme On va dire des trucs cringe On va regarder De toute façon on l'a fait On est obligé On a dit que c'était au LG Là je suis gêné là déjà Là on va être gêné Là je suis gêné par anticipation Avec le sujet je me dis Qu'est-ce que j'ai raconté On va voir Qu'est-ce que t'as raconté toi On va dire direct Je la sens pas Tu vois Je vois bien Un blanc suisse-être Un blanc suisse-être Ah c'est très drôle C'est drôle ça Moi c'est rigolo C'est sûr si on parle de ce sujet là Le cringe profet On va nous dire Oui On voit les guillemets Ça part déjà en cisette C'est n'importe quoi Alors que si Non mais on va pas faire venir Une meuf pour cette chronique Juste pour servir de caution Tu t'étais coupé les cheveux toi-même On a qu'à faire ça Non alors C'est mon ex qui m'avait coupé les cheveux Et elle m'avait rasé Une grosse partie du crâne La veille du tournage Ah ouais Et j'avais dit aïe Voilà Tu la trouves Tu trouves une journaliste Un truc comme ça On l'avait fait relire quand même On l'avait fait relire Oui on l'avait fait relire quand même Angle droit et Marinette De la chaîne Marinette Voilà Bon On a eu des réponses Mais c'est assez mitigé Pour pas dire bigarrer Hum vas-y Bah on a Moi je sortais de chez le coiffeur Une qui nous dit Je veux pas servir de féministe sans sel Dans une émission qui va sûrement dire de la merde Et on a aussi Allez vous faire cuire le cul Les deux débiles Je crois que les deux débiles c'est nous Ah oui c'est mitigé Ouais par contre j'ai une journaliste Un peu connue en plus Qui veut bien Elle a écrit Plutôt que de surjouer Des positions féministes clivantes J'aimerais parler de l'homme normal Et pourquoi pas faire son éloge En ces temps de déferlement de haine Natacha Polony C'est Natacha Polony Oui Tu veux qu'elle vienne ? Alors dans un premier temps non Et dans un second temps ? Non C'est pas terrible J'écoutais pas ce que je disais J'étais focus sur les cheveux Mais je crois que le texte Est pas terrible non plus Ouais là on a déjà Qu'on était pas On était pas sereins Déjà dans l'intro On dit Ah ouais peut-être Qu'on va se faire relire Je pense que quand on a un doute Faut pas y aller Ouais C'est ça Quand il y a un doute C'est qu'il y a pas d'autre Plus que 9 minutes Oh là là Allez Je peux faire une pause club Je peux te laisser Non ça va Moi je vais aller nourrir le chat Puis on vous laisse l'épisode Hein ? Allez Mais est-ce que On en est où là De l'affaire Benchstein La séquence C'est le moment où C'est balance ton peur C'est le début C'est le moment où ça sort Ouais c'est vraiment C'est vraiment me too On a fait ça au moment mytho Ouais on a dit Il faut qu'on en parle Ah bah oui c'est sûr Fallait en parler Ça aurait été dommage De pas en parler Mais est-ce qu'on en parlait Bien ça Je suis pas sûr Je me souviens que les retours étaient plutôt bons Sur cet épisode C'est ce que je me souviens à l'époque Après peut-être qu'avec le recul Ça va être pourri Ah bah c'est profème 2000 Après il y a deux épisodes Sur le féminisme Mais le deuxième est plus cringe Je crois que celui-là Était moins cringe Que le deuxième Ouais Vous les femmes Vous le charme Vos sourires nous attirent Et nous désarment Sauf que ces derniers temps C'est plutôt la libération spectaculaire De votre parole Et la prolifération de vos témoignages Qui nous ont sacrément désarmés Depuis les révélations De l'affaire Weinstein Quelque chose semble avoir changé Dans le pays Dans les médias Sur les réseaux Les réactions ont été nombreuses Très nombreuses Trop nombreuses Pour que ce sujet Ne soit pas pris au sérieux Et nous prenons ici Ce sujet particulièrement au sérieux Voilà Qu'est-ce que tu fais Cotentin ? Bah je jouais Super Zelda Puis j'ai bientôt le badge Et du roucarnage en plus Ouais bah tu ferais bien De surveiller Twitter Parce que le premier mot de travail On va se faire défoncer là J'vous recitue vite fait Ce qui s'est passé Après les témoignages On sentait que c'était tendu Ouais c'était tendu On sentait que si on disait De la merde On allait se faire Ouais on allait se faire taper Sur les doigts Bon on a On était nerveux je pense Ouais on était un petit peu On n'était pas serein Mais ça se voit Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'on bon Ouais allez Des premières victimes de Weinstein Producteur américain Particulièrement dégueulasse D'autres femmes On commençait à parler Puis encore d'autres Tant et si bien Qu'on ne parlait plus De Weinstein Mais que ce moment précis Était devenu l'occasion Pour de nombreuses femmes De dire qu'elles avaient Aussi eu affaire A un port A plusieurs ports Et plus les témoignages affluaient Plus il devenait difficile De parler d'incidents isolés En fait c'est vrai Qu'on a vu Les hashtags MeToo Inonder Facebook On a vu les femmes Commencer à libérer leurs paroles Commencer à raconter des histoires Le réseau avait rendu visible Ceux qui jusque là Était cachés Ou n'était délicat Alors c'est-à-dire Ça faisait du second degré Sur le fait de Oh là là faut pas qu'on dise Non Bah c'était pas vraiment Du second degré C'est ça le truc C'est qu'on était Vraiment stressés En mode Faut pas qu'on dise Non Pour se faire relire Non non Pour le coup C'était vraiment pas Du second degré Pour le coup Libérément pas écouté C'était un peu pour dire On a conscience que Bon on n'est pas les plus Les plus calés pour parler de ça Mais faut qu'on en parle Mais faut en parler quand même Mais faut en parler quand même On va faire ce qu'on peut Et ça sera sans doute pas parfait C'était un peu une manière De dire ça quoi On essaie de faire gaffe Pour dire on prend pas par dessus La jambe On essaie de faire gaffe Ce sera peut-être pas parfait Ouais ouais c'est ça Qu'avais-tu à vivre Des situations de harcèlement Des gestes Des paroles déplacées Et souvent bien pire Plus il y a de filles Qui témoignent Plus ça donne envie A d'autres De se dire Moi j'ai la force de témoigner Si elle a le long Toutes les femmes sont concernées C'est pas un problème De classe sociale Ni de personne Enfin ça touche vraiment Toutes les femmes Et c'est important Que les autres s'en rendent compte Parce que nous Entre nous On est consciente Qu'on se fait toutes harceler On n'en parle pas forcément On ne pouvait plus faire Comme si Pas de bol Elles étaient tombées Sur quelques goujats Ou quelques mecs relous Comme on le fait mise parfois Non c'était plus large que ça Ce n'était plus une succession D'anecdotes C'était devenu un fait social Et il était à présent visible Ce que les militantes Les militants les plus informés Les chercheuses Et les chercheurs Qui travaillent sur la question Savaient depuis des décennies Était dorénavant posé là Sur la place publique Aux yeux de tout le monde Et c'était parce que Quelques femmes avaient parlé Les premières Qu'elles avaient permis A toutes les autres De leur emboîter le pas Mais ce fut difficile Les rédactions de presse Les partis politiques De tous bords N'ont pas réagi Avec la même vivacité C'est intéressant Parce que ça rappelle Le début Comment ça s'est passé Parce que maintenant On a l'impression Il y a eu MeToo Et donc du coup Tout a changé Et donc ça s'est passé Comme une lettre à la poste Pas du tout Pas du tout Et je pense que là On va mettre des extraits De gens anti-MeToo Ou des trucs comme ça Et puis surtout Qu'il y avait un peu De jeunes dans les rédactions Au début Parce que c'est ce que tu dis C'est qu'il n'y a pas eu D'articles tout de suite Beaucoup Et il y a beaucoup de rédactions Qui n'avaient pas anticipé L'ampleur de Et puis ça allait toucher aussi Ça allait toucher aussi Il y a des petits chefs Des petits machins Dans toutes les rédactions Qui ont fait bloquer le truc Et tout quoi Il n'y avait pas encore UPPDR En plus rendez-vous Qu'on peut Non il y a encore Beaucoup de chemin à faire Mais évidemment Ça a été quand même Quelque chose Ça a quand même été Quelque chose de marquant On s'en est rendu compte Aussi je pense En me disant Il faut qu'on en parle Les réseaux sociaux On peut même dire Que ça a un peu Traîné la patte Partout Dans tous les milieux Les mecs se sont chiés dessus Mais d'une force Un spray de merde D'abord des petits pets de peur Puis du caca partout Des comportements jugés Très très bonne Très très bonne réplique Absolument Non mais c'est vrai Que les mecs se sont chiés dessus Partout quoi Oui oui Absolument Classique Inscrit dans les mœurs Les habitudes Était à présent Pointé du doigt Et ce qui était hier Ignoré Ou passé sous silence Donc ça veut dire Que quand j'ai envoyé 14 fois le texto Tu fais quoi ce soir Avec un smiley clin d'œil A cette fille C'était du harcèlement Mais si elle voit l'émission C'est écrit ça Que Tantin est un porc C'est pas bon du tout Mais en même temps Ça reflète aussi un peu ça Ouais Des mecs qui s'étaient jamais Vus entendre ça D'un coup Se disent Alors là vous dites que c'est nul Non vous dites que c'est nul Non mais d'un coup Se disent Ah mais Ouais c'était un peu Pour illustrer ça Bah c'est un peu C'est un peu chelou De revoir ça quoi Puis ouais mais bon Quand t'es gamin Que t'as vu les musclés Et qu'ils font des claques aux fesses Et des machins Et c'est cool Et d'un coup on te dit Non mais les gars ça va pas Ah merde j'ai fait quoi Ah Et là on parle de texto quoi Juste Mais c'est accurate Ouais c'est ça C'est peut-être plus C'est peut-être plus l'acting Alors qu'est cringe Mais oui c'était l'idée De se dire voilà Ça nous permet de nous interroger Sur des comportements passés C'est un peu le message Que vous voulez faire passer Je pense qu'il n'y a pas un mec De gauche en tout cas Qui ait pas eu cette phase là A ce moment là Bref chez les gars Ceux qui avaient définitivement Le cul propre Pouvaient se compter Sur les doigts d'une main En tout cas ils ne constituaient pas Le gros des troupes C'était certainement pas le moment De la ramener en mode chevalier blanc Par exemple cette photo De Denis Bopin Posante avec du rouge à lèvres Ah oui ça c'était C'était incroyable ça aussi C'est les débuts de C'est qui lui au milieu ? C'est pas Jean-Christophe Lagarde ? Ah ouais peut-être Ah mais c'était malès ça C'était Est-ce qu'au milieu C'est Jean-Christophe Lagarde ? Oui c'est Lagarde Putain Ah ouais incroyable Donc ils mettaient du rouge à lèvres Pour dire quoi ? C'était soutien aux femmes En plus c'était bizarre Comme truc de dire Je mets du rouge à lèvres C'est bizarre C'est chelou Ils auraient pu juste dire Je fais un don à une association Personne n'aurait rien dit Il y a des noms De parlementaires Qui circulaient Entre collaboratrices Parce qu'on savait Qu'il fallait pas prendre L'ascenseur avec eux Parce qu'il se passait quoi ? Parce qu'il y avait un risque C'est Marine Tondelier Que vous voyez là Il me semble Et qui risque d'être La prochaine présidente Secrétaire générale D'Europe Écologie Les Verts Ah ouais Est-ce que c'est Marine Tondelier On est d'accord que c'est elle ? C'est la vérification du chat J'ai pas sous-titré Oui c'est elle Oui c'est elle Et dis donc Qui va devenir du coup plus tard On voit aussi les évolutions C'est intéressant de regarder Les vieux épisodes Parce que tu vois aussi Ce que sont devenus les gens Parce que la politique Ça bouge vite Dans 5 ans Tu vois des évolutions Ah ouais Jean-Christophe Lagarde En garde à vue Jean-Christophe Lagarde a vue Parce que Jean-Christophe Lagarde C'est celui pour ceux Qui savent pas Un maire UDI Je crois qu'il était président Du groupe UDI A l'Assemblée Quand il y avait un groupe UDI Et c'est celui Qui a monté Un peu la fausse affaire Qui aurait monté Présomption d'innocence C'est le tribunal Des réseaux sociaux Là Enfin voilà L'affaire Garrido-Corbière Enfin bon La barbouserie un peu nulle Ouais avec le journaliste du point Là en mode Une femme de ménage sans papier Qui était totalement inventée En gros le plus probable C'est qu'il a appelé le journaliste Il fait j'ai un truc sur la garde Machin Ouais ouais c'est ça Enfin bref J'ai un truc sur Garrido-Corbière Parce qu'il avait le seum D'avoir été battu par Garrido Oui il a été battu par Garrido Et c'est l'associage de député L'associage de député Voilà Et voilà Et donc Et Marine Tondelier Du coup C'est elle Elle était à chaque fois Candidate contre Marine Le Pen Aux législatives Donc dans le Et elle est au conseil municipal Elle est dans l'opposition A Nain Beaumont Ouais Face à Steve Briouat Donc elle en chie pas mal Là-bas Et elle risque d'être en effet La prochaine patronne des verres Voilà Spoil de la patronne des verres Ouais Il y avait des histoires Et donc il y avait une blacklist Des mecs avec qui Il fallait pas trop Prendre de risques Quoi de plus irritant en effet Que de voir des hommes A la base du problème Se mettre eux-mêmes en avant Pour le dénoncer D'autant plus que dans ce combat Et toutes ces dernières affaires L'ont montré Ces chevaliers blancs Arrivaient bien souvent Après la bataille Cette bataille Était bien davantage menée Par une foule de femmes Qui avait pris le risque De parler Quand l'usage voulait Que ces histoires Restent dans la sphère privée Transformer des faits Relevant de l'intime Ou de la sphère domestique En fait politique C'est ce qu'a toujours fait Le mouvement féministe Mais ça ne plaît pas A tout le monde Dès lors on a pu voir Plusieurs stratégies De la part des mecs Pour décrédibiliser Minimiser Invalider Les paroles Qui s'élevaient Depuis les réseaux Alors je vais vous épargner Les réactions de Zemmour Ou de Finkielkraut Qu'on aurait pu écouter Ah t'as mentionné Zemmour Tu l'as mentionné Les gens disaient dans le chat Il va voir Zemmour Mais en fait ça va Parce que du coup En fait c'est purement C'est assez descriptif Ce qu'on dit C'est pas Ouais On décrit On accompagne Je trouve que ça va Ouais je trouve que ça va Franchement je m'attendais à pire On accompagne le truc quoi Terre à l'avance Tant elles sont cousues De fil blanc Pour commenter Celle du camarade camusien Raphaël Antoven Assez typique De ce qu'on pouvait trouver Dans la bouche des mecs ordinaires Quand l'heure était sur le net Au balançage de porc Balance ton porc C'est donc sous ce mot clé Que dans la foulée De l'affaire Wendstein La journaliste Sandra Muller A invité des femmes Alors c'est intéressant Aujourd'hui Qu'est-ce qui devient Raphaël Antoven Une espèce de troll Ouais Sur Twitter Mais c'est aussi Le mari De la patronne De France Inter La nouvelle patronne De France Inter Adèle Von Rett Donc voilà Comme quoi tout est lié Mais oui C'était Voilà Bon Quant à lui C'est à vous Il est content Ouais ouais Donc là on va entendre Antoven Réac Non France Inter Pas France Culture Adèle Von Rett Elle animait une émission Sur France Culture D'ailleurs pour l'anecdote Quand elle est arrivée Sur France Culture Elle était la stagiaire D'Antoven Ou l'assistante D'Antoven Pour son émission De philo Et c'est comme ça Qu'ils se sont connus Voilà Voilà Je l'or Le lor people Voilà voilà Victime de harcèlement sexuel A témoigné sur Twitter Oui et depuis deux jours La parole se libère Enfin Le voile se lève Sur les saloperies quotidiennes Dont les femmes sont victimes Les gestes Les chantages Les humiliations Les viols Bon là on se dit C'est bien Jusque là ça va D'ailleurs c'est sans doute ça Que ces témoignages ont arraché C'est qu'aujourd'hui On est obligé de commencer Par ce genre de préambule Mais si vous connaissez le bonhomme Vous restez sur vos gardes Et vous faites bien Mais le vrai problème de cette démarche Reste le fait que la meilleure intention du monde Culmine parfois dans la délation Nous y voilà La délation Le parallèle vaseux par excellence Qui a le mérite de sonner à nos oreilles Comme une délicate évocation des heures Dont la France a le plus honte Une comparaison dont chacun mesurera La justesse et la pertinence Mais ce n'est pas fini Le nettoyage de la porcherie Court le risque Pour lui-même De dégénérer en épuration Le fin mot de l'info En épuration En épuration Le terme choisi Quand même Évidemment ça ne s'est pas passé comme ça C'est même plutôt l'inverse On parle tout en fait Des carrières détruites Des fausses accusations Des choses comme ça On a bien vu que ça s'est On a bien vu que ça s'est pas passé comme ça Mais bon toujours commencer maintenant C'est ce que tu dis Il y a eu la ligue du lol Où il y a eu les prud'hommes Qu'on trouvait Qu'il y a eu des licenciements Quand même un peu rapides Libération Je ne sais plus où Et là les prud'hommes ont dit Ouais c'était un peu chaud là Oui j'avais lu ça Sur la ligue du lol effectivement Je crois que les médias Aujourd'hui On n'a pas trop envie De revenir sur la manière Dont ça s'est déroulé Cette histoire de la ligue du lol Parce que Parce que tout le monde A hurlé avec les loups A ce moment là Et c'était compliqué Mais bon ça c'est C'est pas ce que tu dis Ça c'est après en plus C'est passé après C'est au moins un an ou deux Après la ligue du lol Si mes souvenirs sont exacts Et là voilà L'injonction finale du bourgeois Mesuré et attaché aux convenances Il aurait été dommage Que cette chronique Ne se termine pas Sur un conseil bienveillant En tout cas c'est un bon exemple De ce qu'il ne faut plus faire De ce qu'on ne devrait plus faire Il y avait beaucoup d'angles possibles Pour traiter ce sujet C'est toujours ça maintenant C'est toujours Qu'est-ce qu'elle louvre sa gueule Aller voir la justice Pourquoi vous portez pas plainte Le classique Le classique Et après tu regardes les chiffres Des violeurs condamnés Tu vois que c'est 1% Parce que c'est dur à prouver Tu vois les témoignages D'accueil Par la police Le recueil de plaintes Par la police Tu te dis Bah oui je comprends Mais eux ils disent Allez là-dedans Allez dans ce calvaire Il y a plein de femmes Agressées Qui racontent Que la suite Elle est encore plus éprouvante Elle est aussi éprouvante Je veux dire Le parcours A la police Dans la justice Après derrière Tout ça pour en plus Se faire reconduire Et que limite L'agresseur obtienne un blanc-seing Et puisse dire Ah mais j'ai été innocenté C'est enfin bon Bref vous connaissez Vous connaissez Là c'est des arguments Que on découvrait un petit peu Peut-être C'était pas clair En tout cas à nous Qui étaient déjà existants Mais qui sont vraiment répandus Avec MeToo Et avec Balance ton port On disait encore Balance ton port A ce moment là J'ai aimé C'est souvent celui-ci Qui a été choisi Comme dans une sorte De réflexe défensif Vous vous dites agresser Mais prouvez-le Laissez la police fouiller votre vie La justice sondait votre âme Les médecins palper vos chers C'est ça le prix à payer Pour dire à haute voix Ce qui d'habitude est tu Bien sûr vous pouvez le faire sur internet Mais le réseau est désormais Truffé d'hommes Qui se sont découverts Pour le droit pénal Une passion dévorante D'ailleurs alors qu'on pourrait imaginer Accorder plus de moyens A la justice On préfère inventer De nouvelles lois Et donner plus de moyens A la police Cette police de sécurité Du quotidien Elle aura Premier Macron Premier Macron Et voilà Il était dans le droit de gauche Je pense Ouais Mais donc oui ça a été En fait la réaction Ça a été de donner à la police Le droit de verbaliser Le harcèlement de rue Ou je sais pas quoi Euh il y avait eu ça Ouais Je crois que c'est ça qui dit Il faut faire une police du quotidien Qui va dans le bus Ouais bah toujours dans l'angle De la répression quoi Pas plus de moyens à la justice Pas de juge spécialisé Etc Dans ses priorités La lutte contre le harcèlement Et en particulier Dans les transports Puisque c'est beaucoup là Que ça se joue aussi Tout se joue dans les transports Les transports C'est la pointe de l'iceberg Les transports Et quand on ne s'occupe que de ça On masque tous ces témoignages Sur le monde du travail Sur l'environnement familial Conjugal Alors C'est peut-être le but hein Je sais pas Mais ça c'est la seconde astuce masculine Pour ne pas avoir à faire son mea culpa C'est pas moi C'est l'autre Et cet autre Il est dans la rue Dans les transports Il habite à Aulnay Grigny ou Vénitieux Il porte une casquette Un jogging N'est pas bien éduqué Et se comporterait mieux Si on lui foutait les flics au fion Le coupable idéal quoi Je crois pas que l'idée des femmes Qui demandaient aux gars De pas trop la ramener Pendant cette période C'était de les astreindre A un silence total Je crois juste Qu'elles avaient pas envie D'entendre ce genre de conneries D'où cette chronique Sans doute insuffisante Maladroite Présomptueuse Ici on pense Personne n'a parlé Du décès d'Elisabeth II Elle est morte Elle est morte Bravo God save the queen Sans flash ni escort Sans bougies dans le vent Sans rose devant sa porte C'est en cours Alors pas encore Ah pas encore C'est comme tout à l'heure Fake news dans le chat Elle meurt Bien davantage Quel âge ? Faudrait qu'on en parle Entre mecs Mais pas seulement Faudrait qu'on parle De comment on s'est comporté De pourquoi on s'est comporté Comme ça Et de ce qu'on pourrait faire Pour évoluer Depuis un siècle Les femmes s'interrogent Sur la nature du féminin Depuis un demi-siècle Les homosexuels Affrontent les questions Sur le genre Et pendant tout ce temps Les hommes hétérosexuels Sont restés muets Sûrs que leur masculinité Allait de soi Avant-nous vraiment à perdre A imaginer des rapports Hommes-femmes Qui seraient basés Sur autre chose Que les vidéos de pick-up artist Ou les blagues graveleuses Sur autre chose Que la prédation Et la domination Est-ce que ça n'ouvre pas Au contraire Tout un horizon possible De perspective Alors oui les gars On n'a pas toujours été correct On a même pu être Terriblement odieux Et il s'agit pas De se pardonner Mais au contraire D'écouter De ne pas dresser Entre toutes ces paroles Et nous De nouveaux murs Qui ne nous mèneraient Qu'à dire On avait vraiment filmé Des gars au kiff devant la gare On avait filmé des gens C'est où ça C'est à part du Ça c'est à part du C'est avant les travaux C'est pour ça que je reconnaissais pas C'est nous qui avions filmé En plus Mais ça va la vidéo Pour l'instant la vidéo Je trouve ça va au vrai Ouais ouais Un peu trop verbeux Pour le sujet Mais ça c'était aussi D'écriture Dès la première saison Moi je cringe un peu quand même Ouais Nouvelle violence Vous avez peur pour votre cul ? Vous avez peur des méchantes Féminaisesgules Et de l'humiliation publique Très bien Bah nous aussi On a eu peur On s'est fait dessus En préparant cette émission Mais on va faire avec Quelque chose a changé En bien Le rapport de force a évolué Demain on pourra plus faire Les étonner Si nos comportements Le plus indécent Sont discutés Et critiqués Sur la place publique On est prévenus Écoutons Lisons Soyons attentifs Parce que là Tout est là Ce qui a blessé Ce qui a meurtri On peut plus faire Comme si on comprenait pas Si on veut pas comprendre C'est vraiment ces années On veut pas comprendre Il est temps de grandir Et je m'exclus pas De l'équation Parce que moi-même Je dois bien avouer Qu'il m'est déjà arrivé J'ai peut-être été insistant En lui demandant trois fois Si elle ne voulait Vraiment pas monter M'aider à finir Cette bouteille De gnole de sapin De gnole de sapin En plus j'irai même pas ça Je crois que je voulais Juste pouvoir dire aux potes Que Hein Cotentin Cotentin Quoi oui quoi T'as merdé sans doute aussi Toi non J'ai pas J'aime pas la gnole Non c'est vrai Le problème c'était pas le droit C'est pas les jeunes de cité C'est pas les féministes de Twitter Le problème c'est nous C'est nos habitudes Notre culture Notre vision des femmes Sauf que maintenant on le sait Il va peut-être falloir Y faire quelque chose A lundi prochain Ah j'étais jeune Et en fait il nous invite A aller voir si C'est ça ? Où ça ? C'est un mail de Marlène ne fit pas caca Marlène chia pas Excellent Excellente blague Très jolie calembour Mais garde cet esprit On est bien là Ça détend tout le monde C'est la godriole En fait c'est juste que J'aime pas les gros mots Bon On va passer sur ces derniers jeux de mots Moi je fumerais bien une petite clove Ouais petite pause Bah tu vois tu restes T'animes c'est ton style Ouais j'anime Bah tiens va Tu peux aller remplir ça Et prendre une bouteille fraîche au frigo Tu fumes là bas ? Ouais vas-y Tiens t'as le standard sur leur bord de la fenêtre Dans la cuisine En plus c'est encore chaud ici Ouais Bon 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 Voilà tu vois moi j'ai un peu cringé Ouais t'as un peu cringé Moi je sais pas Je trouve que pour le Bon après à part les blagues en fait En fait le problème Le problème c'était les moments humoristiques Je trouve Ouais Bah c'était pas facile Sujet pas facile Sujet pas facile Surtout à ce moment là Voilà Liveplay vient d'annoncer la mort de la reine Ah Attends je vérifie Parce que c'est encore une fake news du chat Fake news du chat Alors agence France presse Alors très bien Bon je suis parti en pause Moi j'ai pas le droit à des pauses C'est générique de fin qui est cringe Faux je crois Ouais pour l'instant je vois pas Pour l'instant je vois pas On va remettre la playlist Non mais je me souviens que cet épisode là Cet épisode là les retours étaient plutôt pas trop négatifs Je pense que c'est assez descriptif Non y'a rien C'est encore des fake news On nous annonce des fausses morts de la reine Depuis C'est bon ? Elle est morte ? Non elle est pas morte Elle est pas morte Merci Voilà Les fake news de Très Voilà Mais non il est pas Il a pas été méchant Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce que la connexion est toujours là ? Si la BBC a tweeté Je me suis fait avoir Alors On sait pas On sait pas Alors qu'est-ce qu'il y a ? On a les autres épisodes de toute façon Communiste objectif On a l'islamophobie On a l'écologie En compte de Noël On a pas mal de trucs On a pas mal de trucs L'épisode cringe Je crois que c'est celui-là C'est comment séduire après balance ton port Je crois que celui-là par contre Voilà C'est pas le meilleur épisode On va dire que c'est comme ça On va faire un euphémisme Mais je l'ai pas re-regardé depuis En tout cas On aurait dû s'en tenir à un seul épisode sur le sujet Rien sur la BBC Non mais c'est que des fake news du chat Des infos au chat Non mais ne prenez pas De toute façon De manière générale Ne prenez pas vos infos Ne prenez pas vos infos sur mon stream Pour Pour la mort Pour la mort de la reine Je pense pas que ce soit Je pense pas que ce soit Que ce soit très valide Macron est mort Récupérez pas les Récupérez pas les récompenses Parce qu'en fait Je les ai désactivées Donc vous allez juste balancer de l'argent par la fenêtre Des points de chaîne Elisabeth 1 est bien morte Effectivement Voilà Très bien Ouais ouais On ne sait pas Non non pour l'instant Il n'y a rien de confirmé Il n'y a pas de truc sur la BBC Je vais mettre Elisabeth Je fais Gérard Collomb Je peux faire Gérard Collomb Je peux faire Gérard Collomb A la bouche si vous voulez J'ai appris La mort de Elisabeth 2 Qui était 30 ans plus jeune Que moi Et en tant que mère de Lyon Je suis Ancien mère de Lyon Je suis extrêmement triste Voilà C'est pas une rumeur C'est qu'il y a quand même Il y a quand même inquiétude Sur l'état de santé De la reine De la reine Elisabeth Donc voilà C'est mon anniversaire Est-ce que je peux avoir la musique Bien sûr En plus c'est la pause C'est la pause Est-ce qu'on met comme musique On va mettre Les petits Roquefort Les petits Roquefort Ça détend bien Comme musique d'anniversaire Bon anniversaire Toutes les personnes Qui sont nées Un 8 septembre Voilà Voilà La BBC a manifestement Suspendu toutes ses émissions Normales Pour faire du La reine va mourir C'est trop triste Ah oui Ils anticipent un petit peu Ils se disent Ils se disent Bon elle va probablement Mourir dans pas longtemps Parce que là Il y a ses médecins Autour d'elle Il y a toute sa famille Elle est pas morte Elle est juste en PV Ah putain Ah là là Mais ils sont en Prédiction en fait Ils sont en prédiction Voilà Je vais à Lyon ce week-end Vous avez des conseils Deux lieux à visiter Pour un petit suisse Je te conseille Le Boston A 2h du matin Sur la place des Terros Meilleur endroit à visiter Bien sûr N'hésite pas à mal parler Au videur aussi également C'est ma recommandation Tourisme C'est faux Ne faites pas ça Très bien Merci pour les abonnements D'ailleurs Je vais pas remercier Les gens qui se sont abonnés Parce qu'on est en train De commenter et tout Mais merci à tout le monde Je vais pas refaire la liste Mais c'est extrêmement cool Merci beaucoup Voilà Puis comme je disais tout à l'heure On préparera sûrement Un second live Mais on ira chez Usul Cette fois Pour splitter un petit peu Sur nos chaînes Les lives On va faire la suite après Je sais pas jusqu'à quand On va remonter Parce qu'après Ça va être moins cringe Forcément Vu que ce sera plus récent Donc c'est des trucs Qu'on se rappellera Et on sera encore Parfaitement Parfaitement conscient De ce qu'on avait à dire Voilà Vous imaginez C'est le meilleur Que dans 4 jours Ouais non mais je sais pas C'est vrai que c'est un petit peu Un petit peu aller vite en besogne Si vous voulez C'est un petit peu l'enterrer un peu vite C'est quand même C'est quand même un petit peu bizarre Mais bon Parce que là vraiment Tous les médias Ça fait 22 ans Qu'ils ont leur Ça fait 22 ans Qu'ils ont leur nécro D'Elisabeth 2 J'allais dire d'Elisabeth Non Ça fait 22 ans Qu'ils ont leur nécro D'Elisabeth 2 Ils ont vraiment Ils en peuvent plus Il faut qu'ils les sortent C'est encore marqué Des montants en francs Dans la nécro Faut y aller là Du coup ils les sortent Mais non du coup Ils mettent un jour Ils mettent à jour A chaque année Oui oui c'est ça Vous vous souvenez Quand RFI Radio France Internationale Avait sans faire exprès Sorti toutes ses nécros Sur sa page d'accueil Ils avaient Ils avaient eu un bug Et ils avaient sorti Ils avaient sorti Genre tous les nécros Tout le monde était mort Ils avaient Toutes les personnes âgées Était mortes Il y avait La reine d'Angleterre Il y avait Je sais plus qui c'est qu'il y avait Mais il y avait vraiment Il y avait vraiment Genre 15 personnes Qui étaient mortes d'un coup C'était assez incroyable Je sais pas comment Ça c'est Ça c'est le genre de bug De boomer Vous savez quand un boomer A un bug sur son ordinateur C'est toujours des bugs Que vous avez jamais eu De votre vie Vous savez pas comment Ils sont sortis Genre l'écran d'ordinateur Est devenu violet foncé Et la tour de l'ordi Tourne sur elle même C'est un peu ce genre de bug Il y avait Jean-Marie Le Pen Ouais il y avait genre de choses J'espère que Drucker va bien Oui c'est ça Attendez je regarde RFI RFI Mort Bug RFI publie Voilà les nécrologies De dizaines de personnalités Ah le Figaro Ils veulent absolument Que tu acceptes les cookies Sinon ça t'oblige De t'abonner Alors il y avait Arleth Laguiller Il y avait Bernard Kouchner Il y avait Lionel Jospin Attendez je vais vous mettre l'article Voilà Jean-Paul Belmondo Pierre Cardin Edgar Morin Voilà La Reine Elisabeth II Alain Delon Laurent Fabius Ont notamment été donnés pour mort L'erreur dû à un bug informatique Qui a rapidement été corrigé Il y avait Jospin Ouais ouais Bah des gens un petit peu de la même âge Un petit peu du même âge Pardon Qui sont probablement décédés Un problème technique Qui a entraîné la publication De nombreuses nécrologies Sur notre site Donc ça a permis aussi De montrer aux gens Que bah ouais Il y avait beaucoup de médias Qui Enfin tous les médias le font En fait Ils préparent Les nécros à l'avance Il y a un petit peu de temps libre Il y a un petit peu de temps On écrit une nécro de quelqu'un Qui a plus de 70 ans Et puis voilà Un problème technique Trop stylé de pouvoir lire Sa propre nécro Oui oui bah sûrement Mais il y a des Bah par exemple Celle de Giscard Celle de Giscard Celle de Giscard était prête Depuis hyper longtemps Des articles bien rédigés Non mais les articles Sont déjà bien rédigés en fait Pour avoir travaillé dans un média En fait Bah je travaille dans un média lyonnais Et quand Paul Bocuse est mort L'article était déjà prêt en fait On a quasiment rien eu à modifier Donc c'est normal Que l'article soit bien rédigé En fait c'est comme ça Que ça se fait Celle de Johnny aussi Oui oui En fait vous voyez Des articles paraître Quand une personnalité meurt Au moment où la personnalité meurt Il y a l'article 10 minutes plus tard Bah ils ont pas écrit Les articles en 10 minutes C'est des articles Qui sont prêts depuis longtemps Donc c'est C'est tout à fait classique Là c'est juste marrant Que ce soit révélé Un petit peu Les coulisses au grand public Godard avait dit à Libé Qu'il voulait écrire ça Avec gros lui-même Oui A votre avis A la mort de Le Pen Macron rendra-t-il hommage ? Je suis à peu près sûr Qu'il rendra hommage Il y a parfois des docu complets Il y a parfois des docu Absolument Bah vous voyez France Télé Il sort direct des soirées spéciales Quand il y a une personnalité Qui meurt C'est que c'était prêt depuis longtemps Le mieux c'est l'annonce du chanteur Carlos Sur France Bleu Oui L'annonce du chanteur Carlos C'est légendaire On peut la remettre Si vous voulez 48 heures sur la BBC Pour la mort de la reine Ça fait beaucoup quand même Je vais vous mettre L'audio de la mort de Carlos Parce que c'est quand même C'est quand même assez légendaire Pitre, bon vivant Surtout chanteur populaire Qui a fait ce trémousser Petits et grands Dans les années 70 et 80 Avec ses tubes Comme Big Bisou Rosalie Ou encore l'énormissime Tiroli Pimpon Carlos s'est éteint Ce matin 64 ans Des suites d'un cancer On lui souhaite Une bonne Dernière Une bonne Bon courage Incroyable A chaque fois ça me fait rire Le pauvre Le pauvre journaliste Quand même Je pense qu'il a dû Il a dû en entendre parler Pendant un moment Il a dû en entendre parler Pendant un moment Mais oui Donc non Toujours pas Là je suis sur le fil De l'AFP Il n'y a pas de Pas de décès Pas de décès de l'arène Pour l'instant Bah non c'est pas moi Qui dit ça On me cite Mais l'arène N'est pas encore morte Elle est juste à un PV Non non je citais le chat Je précise Je veux pas Je veux pas prendre Je veux pas Prendre le crédit Pour la blague De quelqu'un d'autre Quand même C'est un peu honteux Je ne suis pas Je ne suis pas Gad Elmaleh S'il vous plaît Voilà L'annonce de la mort Du prince Philippe A la BBC est meilleure Oui C'est BBC One Radio Dance Qui avait annoncé La mort du prince Philippe Buckingham Palace C'est vraiment C'est vraiment Exceptionnel Exceptionnel Voilà Bon C'est pas Usul a disparu Il est rentré chez lui Il a dit Non c'est trop cringe Pour moi Je refuse de continuer A regarder des épisodes De LG C'est pas possible C'est un fake Non visiblement C'est pas un fake C'est vraiment BBC Dance En fait c'est une radio Qui passe en boucle De la musique Et du coup Ils ont juste dit Bon on va faire ça Pour renoncer la mort Du digue d'Edimbourg Mais voilà Elle est longue Ça clope quand même Ouais 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 Info AFP Usul Usul a fui L'appartement De hausse politique Voilà Je lance un épisode Les matinales ont repris Oui les matinales ont repris C'est du lundi au mercredi Les matinales Voilà Le chat il est pas content Je meurs Il y a Jean-Marie Le Pen En TT du coup Ah oui oui Bah forcément Il est toujours en TT Quand il y a des gens Très âgés qui meurent Le chat a mangé Usul Un avis sur le final Le better console c'était très bien Je trouvais que c'était une très bonne fin Que la série était bien Très bien Bon Ça let's gong Il est de retour Oui Ah c'est bon C'est confirmé T'as laissé ouvert la cuisine Pour le chat Oui Ok ok Il arrive Voilà Très bien Le tabagisme c'est de gauche ou de droite ? Fumer c'est de gauche Vendre des cigarettes c'est de droite Très bien Donc c'est parti C'est parti du coup Je me rends à Manuel Valls parodie Qui dit je me rends à Londres J'ai cru que c'était le vrai Manuel Valls Un instant Je remets Tu peux juste bloquer avec le bouquin Ferme pas la porte Parce que ça abîme le câble Ah il manque Il arrive aux épisodes bien Bon l'arène c'est bon L'arène c'est bon finalement C'est déconfirmé C'est reconfirmé Elisabeth Préoccupée par son état de santé Non Tout le monde dit non dans le chat C'est refait BBC Twitter BBC Twitter Il y a 4 minutes Quand je fais des pipis BBC What's about ? Alors c'est un faux compte Oh ce tweet a été supprimé Oh la la Oh la la Oh la la Bon Donnez moi de ma petite place C'est vraiment une pluie de fake news Aujourd'hui avec la mort de la reine Alors Bon qu'est ce qu'on regarde AFP confirme Est ce que AFP vont supprimer aussi On ne sait pas Jusqu'il s'est fait prank Eh oui Tu t'es fait prank Bah c'était Philippe Marlière Qui a retweeté la BBC Il y avait deux personnes Il est prof en Angleterre lui Bah si il est prof en Angleterre Alors ouais ça Il connait Il y est Ça se trouve il est à côté du The Buckingham Palace Absolument Ah oui c'est ça BBC News Ah non il s'est fait prank Il s'est fait prank Le mec qui a retweeté Philippe Marlière s'est fait prank Par un faux compte BBC News Ah la la Mais c'est la fête Bon bref Allez On a peut-on être communiste Et objectif On a le fascisme C'est pas bien On a celui sur l'islamophobie Euh Bah le communiste On peut-on être communiste Et objectif Ouais Ouais allez on va voir Je me rappelle plus dessus Moi je me rappelle plus non plus Bon bah voilà C'est pas bien Allez rentre vite parce qu'il meule Meule Ah bah il y a bolche et geek C'est mon cousin Gévaudan Il est à Lyon pour quelques jours Salut Tu peux m'appeler Géves Vous tournez quoi en fait ? Bah Géves il s'est surtout politisé En regardant BFM TV Et des trucs sur internet Je sais pas trop quoi Aujourd'hui ce serait un crypto bro Ce serait un crypto bro de ouf ouais Mais la droite de l'économie réelle Pas la droite du capital Vous savez d'où ça vient ça ? Parce que vous avez la ref Ah bah si vous avez la ref Vous avez la ref Surtout qu'un vrai crypto bro Il dirait pas ça C'est l'interview du JDG Dans l'EB c'était ça ? Et le JDG il avait dit Non non dans West France Dans West France Il avait dit Le tac le petit coquin Je me souviens Oui oui Vu qu'Uzul c'est un bobo Ça fait longtemps qu'il a pas vu De gens de droite Mais après tu vois Je dis je suis un bobo Comme Géves c'est un entrepreneur Je me suis dit que pour l'émission Non mais c'était pas méchant Avoir quelqu'un qui pense pas comme nous Ça nous ferait pas de mal Tu vends quoi concrètement ? Alors des huiles de bain Mais aussi toute une gamme De soins pour le corps Ça t'intéresse parce que Tout à l'heure Quand je t'ai serré la main J'ai trouvé qu'elles étaient Un petit peu sèches justement T'avais des gants Ouais c'est du commerce pyramidal Il fait ça depuis 6 mois Alors faut pas voir ça Comme une pyramide C'est plutôt des cercles concentriques Mais il est très sympa C'est mon cousin Tu comptais pas le faire intervenir Dans l'émission ? Non ? Ah non mais ça a l'air cool Et puis quand tu m'as dit Que ça serait intéressant Ah c'est la blague J'ai vos dents Et je vous les rendrai pas Voilà J'étais très fier de celle-là Ouais 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 C'est très drôle Très rigolo J'amène un peu la contradiction Tu vois toi par exemple Je suis sûr que tu utilises Du savon normal pour tes mains Alors que figure-toi Qu'il ne faut absolument pas C'est un peu drôle en vrai Merci Oui merci de reconnaître notre travail 7 jours d'écriture Uniquement pour ce personnage De jour et nuit Ah jour et nuit Jour et nuit On n'a pas arrêté On n'a pas arrêté La blague j'ai vos dents C'était quoi ? C'était brainstorming sur brainstorming 4 heures 4 heures de brainstorming Par mot de la blague D'abord j'ai Ensuite vos dents Et après rendrai pas La reine est morte de rien Je suis communiste à ce qui paraît Rien d'héroïque Rien d'héroïque Oui mais le fait que ma grille de lecture Soit plutôt marxiste Marchait plus Je valide tout mon propos Notamment sur la gauche et la droite En tant que communiste Je ne peux pas être objectif C'est vrai qu'on a Oh Darmanin On a aussi ce truc Qu'on faisait avant De répondre A nos critiques principales Par épisode On avait un peu des critiques globales Que ce soit à droite Ou à gauche On faisait des gros épisodes Pour répondre En disant Non c'est pas vrai Ouais vous êtes des bobos On a fait un épisode Sur les bobos Vous n'êtes pas objectif Parce que vous êtes communiste On a fait un épisode dessus C'était un petit peu Réaction Réaction aux polémiques Du moment sur nous Sans répondre directement aux gens Oui alors qu'on n'en a plus rien à foutre maintenant Maintenant on s'en fout Comme le disait En rigolant Évidemment Pire des proches Non seulement les communistes Mangent des enfants Mais en plus Ils manquent d'objectivité Alors ça c'est un vieux reproche Certainement lié au centralisme démocratique En vigueur Aux grandes heures Du parti communiste français A l'époque de la guerre froide Par exemple Les militants communistes Avait en effet tendance A être tous d'accord entre eux Et surtout avec la direction D'ailleurs quand ce n'était pas le cas On leur proposait de faire Leur autocritique Ou alors on les excluait du parti Alors oui A une certaine époque Si vous demandiez à des militants communistes Leur avis sur le printemps de Prague Les dissidents soviétiques Ou le camarade Staline L'homme qu'ils aimaient le plus Ils risquaient d'être pas bien objectifs Mais bon Sur les saucisses On n'en est plus là D'ailleurs si les vieilles formes De l'engagement partisan Sont aujourd'hui en perte de vitesse C'est peut-être parce qu'au contraire Tout le monde met aujourd'hui Un point d'honneur On va avoir son petit avis Hein ? Quoi t'as l'air méchant J'suis pas l'air méchant J'suis concentré C'est ma tête normale T'as chaque fois que j'suis en train De dire un truc Tout le monde va avoir Son petit avis de merde Alors qu'il y a que mon avis Qui est intéressant J'suis en train de dire Un truc de vieux con de merde Là c'est l'écharpe Depuis qu'il a enlevé Ça va mieux Elle boulochait t'as vu ? Ouais elle boulochait de ouf Dégueulasse Ça se voit que c'était pas vraiment De droite tu vois Tu pouvais pas faire illusion Perso customisé Et les élections sont le moment Où on met cet avis de côté Pour voter utile Donc voilà Comme pas mal d'autres camarades Je ne suis ni au NPA Ni au PCF Ni à la France Insoumise Et pourtant je suis communiste Toi aussi t'es communiste Cotentin Ouais ok Attendez vous êtes communiste Vous savez que le communisme Ça marche pas Vous défendez un système Qui a fait 100 millions de morts Merci pour cette intervention Alors trouvons l'abcès Les régimes qui au 20ème siècle C'est vrai qu'on avait juste Fait le personnage de Gévaudan Pour faire le personnage Qui fait les commentaires de droite Genre vraiment C'est les commentaires de droite Sous nos vidéos Et on répondait On répondait aux commentaires de droite Comme ça Voilà et puis toi du coup T'es plus de droite Alors qu'au début On pensait qu'on allait faire ça Ouais Mais là on a dit Ouais ok je suis communiste C'est pas grave Et puis le truc Je vous venais Le Lord Qui a perdu son père Une entreprise en Suisse On a direct viré ça Voilà Ils se sont revendiqués du communisme Ont laissé un bilan globalement Discutable Un bilan que la bourgeoisie N'hésite pas à nous recevoir A tronquer Et qu'elle n'a de cesse D'agiter devant ses contradicteurs Comme un effrayant épouvantail Ah il y a là Bolchegeek salut Bonjour Bolchegeek Tu es dedans Tu es dedans Alors là je suis allé trouver Un documentaire 100 ans de communisme Sur TV Liberté T'as que des effarouchés Qui sont là C'était horrible Horrible communisme On exécutait des gens A la main Oui bah pas vous peut-être 1000 milliards de morts Absolument Ah oui Il y a 100 ans Naissait le régime Le plus criminel De l'histoire de l'humanité Je veux parler du communisme Est-ce que je pense Que cette teinte de cravate Spécifiquement C'est uniquement l'extrême droite Genre un peu jaune caca doigt Je veux parler du communisme C'était terrible Mes grands-parents ont dû fuir Je suis dans la copropriété Le problème c'est qu'il fallait Que cette révolution Se produisit Un peu partout Jusque dans le moindre village Et alors dans un village De paysans pauvres Où trouver les contre-révolutionnaires Il n'y a pas de contre-révolutionnaires Il y a toi A côté de ça C'est ajouté L'apparition de toutes les lois Qui se sont répercutées Après en Europe occidentale Notamment l'avortement Le premier pays industriel Qui prend Qui adopte la loi Sur l'avortement Sur TV Liberté C'est horrible l'avortement Oui parce que c'est Oui oui TV Liberté Bien sûr Donc c'est Pas la liberté d'avorter Ça compte pas C'est en 1920 C'est l'URSS Remise du jingle Et puis au bilan du communisme De l'idée communiste Et de ses militants communistes On pourrait peut-être ajouter Je sais pas Toute leur victoire Leur conquête Le régime général de la sécurité sociale Le soutien aux luttes anticoloniales La résistance Mais non L'histoire étant écrite par les vainqueurs Dès qu'il est question du communisme C'est pour faire son procès Un procès qui Au regard des atrocités Commises par le camp d'en face Mais tu vois celui-là Il est pas non plus tellement actu Parce qu'on parlait dessus sur Dorothée Ouais En disant C'est pas trop actu machin Puis là on vient défendre le communisme On parle du communisme On dit ouais ça va c'est bien Franchement Franchement on exagère beaucoup Si on réfléchit bien ça va en fait Mais c'est très science-po Ces épisodes tu vois Ouais On les appelait un peu Les épisodes science-po Ceux-là C'était On a une thèse politique On va la défendre C'est pas trop en lien avec l'actu Ça peut sembler injuste Profondément injuste D'autant plus Qu'on est depuis des dizaines d'années Tout ça Ça a un demi-siècle Un demi-siècle après On ne parle On reproche pas aux américains Hiroshima On a fini de reprocher aux allemands Auschwitz Fini Ils ont payé aux fiers On a fini de reprocher la non-intervention Qui est un crime à Léon Blum On ne parle même plus Parce qu'ils ont élu un homme noir Et c'est très important De la guerre du Vietnam Et de la guerre de Corée Où on balançait des microbes C'est invraisemblable Ce que l'impérialisme a fait en série On ne parle plus Des deux ou trois cent mille algériens Assassinés par l'armée française Sous la direction de socialistes Oh non Ça c'est fini Tu dis Oui mais on savait D'accord Mais comment peut-on Pendant un demi-siècle Venir me dire à moi Tu es un salaud Non je suis pas un salaud Merde D'ailleurs allons plus loin Histoire de dépassionner le débat Le capitalisme n'est pas Indissociable de la démocratie Comme je vais essayer de vous le démontrer Le capitalisme n'est qu'un mode de production Et ce n'est pas forcément Le plus démocratique Le mode de production C'est la manière Tu reprenais tes cours du NPA là Ah je ne le sais pas ouais Nous sommes de gérer qui produit Qu'est-ce qu'on produit Comment on le produit Dans le cas du capitalisme Oh c'est le même marxisme Oui oui c'est du marxisme total Les agents privés qui détiennent ces capitaux Sont libres de les investir Là où ça les branche Et le plus important C'est sans doute la liberté En tout cas leur liberté Parce que rien n'est censé les contraindre A faire tel ou tel investissement Ils sont libres Au mieux on peut comme Macron Essayer de faire en sorte Qu'ils investissent ici Plutôt que là En les y incitant fiscalement Comme avec la fameuse baisse de l'ISF Sur les valeurs mobilières On peut leur faire un gros CIC Petit lien avec l'actu quand même Oui petit lien avec l'actu On a mis Macron Mais je pense que littéralement On s'est dit Bon Faut qu'on fasse des liens avec l'actu Là c'est le livre 1 du capital Ça ne fonctionne pas T'est à créer des emplois Mais s'ils veulent pas Bah on peut rien faire Si on se fâche Ils vont partir Et là On sera bien feintés Qui c'est qui va gérer la production Qui c'est qui va attribuer l'investissement Quoi qu'on va faire tout seul Sans ces parasites indispensables Le casino de la Croix-Rousse Chez nous en France Le principal problème Que nous pose le mode de production capitaliste C'est le chômage de masse Mais si on prend du recul C'est pas le seul domaine Dans lequel le marché S'avère particulièrement inefficace Attends ça marche mieux Que le communisme Y'a pas photo Sous les soviétiques Y'avait des pénuries Et des famines Ça veut bien dire que le marché libre C'est plus efficace Pour organiser la production Alors on va sortir quelques chiffres Chaque année dans le monde Le capitalisme Qui est le mode de production Dominant sur la planète Organise si bien la distribution d'eau Que 8 millions de personnes En manquent Et en meurent Presque 8 millions de personnes Meurent elles Parce que le capitalisme Les laisse crever de faim Alors qu'avec ce qu'il produit Pourrait nourrir deux fois La population mondiale Ajoutez à ça C'est vrai qu'on le voit bien En ce moment c'est d'actualité Les pénuries Le chat il est vraiment pas content Mais bon C'est pour son bien C'est pour sa santé Ouais ouais On l'ignore Et 3 millions 500 000 personnes Qui décèdent de maladies Que l'on sait soigner Ça nous fait 20 millions de morts par an En 5 ans On a 100 millions de morts Comme dans le livre noir du communisme Je pense qu'on pourrait s'organiser mieux On a un petit problème On a contre Kems le capitalisme Et puis surtout En plus je parle même pas De l'exploitation de ces pays là Du fait que pour continuer A exploiter un certain nombre De ces pays dits du sud Y compris des régimes Qui se présentent comme communistes d'ailleurs Oui mais enfin moi je pensais surtout A ceux où on fout un gouvernement Tu vois l'autre fois je regardais Au pif Je connais pas l'histoire de l'Indonésie Donc je regarde Et je vois Ah colonie hollandaise Pendant longtemps Et puis bon après la guerre Bah y'a une lutte Et on massacre entre 500 000 Et 3 millions de militants communistes Et puis après avec le soutien des américains S'installe une dictature Classique Et c'est tellement classique Un peu partout Ils ont installé des dictatures Un petit peu partout Pour continuer à exploiter Pour continuer à Bon le capitalisme génère aussi Des régimes autoritaires Oui oui Puis ils vivent sur leur dos après Ça c'est René René Dumont C'est dégueulasse le capitalisme Ne faites pas ça chez vous Dégueulasse Partition là Et c'est un problème politique Ah la vogue des marrons Voilà Alors pourquoi ? Je sais pas La vogue des marrons C'est un peu le capitalisme quelque part Parce qu'il y a des stands avec du tir Des cadeaux Des cadeaux Ah oui C'est pas si bête C'est pas si voilà C'est exactement ça C'est pas du tout parce que c'est à 50 mètres de l'endroit où on tourne C'est vraiment une illustration Ok on peut trouver une petite justification Concéder aux capitalistes le droit de diriger la production et l'investissement C'est leur concéder un pouvoir face auquel on voit bien que les dirigeants politiques eux-mêmes peinent à lutter Et si on reprend ce qu'on disait sur le clivage gauche-droite Être de gauche c'est considérer qu'il n'y a aucun sujet qui devrait échapper aux politiques Aucun pouvoir, aucune loi, même la loi du marché Ne devrait être au-dessus du pouvoir que nous nous sommes accordés De discuter et trancher ces questions collectivement Parce que ça devrait être ça la démocratie Qui produit ? Que produit-on ? Dans quelles conditions et dans quels buts ? Ce sont des questions passionnantes Cruciales même à l'heure où la planète elle-même semble nous dire d'arrêter de faire n'importe quoi Mais luttant sans relâche pour ses privilèges La bourgeoisie et ses alliés nous ont dépossédés de ces questions Et ils entendent les traiter seuls Parce qu'ils sont seuls propriétaires des moyens de production Et qu'en tant que propriétaires Ils utilisent leurs jouets et leurs capitaux comme bon leur semble Quant à celles et ceux qui n'ont pas de capitaux Ils et elles sont juste bons à travailler au service de ce qu'il faut bien appeler La classe dominante Voilà c'est du cours de communisme Mais en même temps qui sait qui va te l'expliquer simplement comme ça ? C'est bien ce cours de communisme c'est le début Ça c'est re-regardable On re-regarde Ça va c'est bon Cours de communisme Moi je suis pas plus sympa que les autres Pas plus méchant non plus C'est juste que j'ai cette grille de lecture là Je crois en la lutte des classes Parce que je pense que la classe capitaliste ne lâchera pas comme ça un tel pouvoir politique Ouais enfin vous critiquez le capitalisme Mais vous mettez vos vidéos sur Youtube Et on commente nos vidéos Youtube sur Twitch Voilà je suis Jeff Bezos Combien de couches de capitalisme sommes-nous là ? En plus tu as un smartphone et moi aussi je crois Vous y avez jamais pensé à ça hein ? Eh Jeff on va pas vivre cul-nus dans les sous-bois non plus Le communisme c'est pas Bon alors voilà maintenant vous nous situez Alors oui la manière dont je vous ai décrit le capitalisme et le communisme C'est pas très objectif Mais c'est honnête C'est honnête parce que je suis pas militant nulle part Cherche pas à me faire élire ou à faire élire qui que ce soit C'est honnête parce que je ne parle qu'en mon nom J'ai jamais reçu de Mediapart Après on a cherché à faire élire Jean-Luc Et bien ? Après on a cherché à faire élire Jean-Luc finalement Comme quoi On a été un peu moins objectif Alors on a toujours objectif Sur la manière de traiter tel ou tel sujet C'est honnête parce que je vous livre le monde comme je le vois Et je prends la peine de vous dire comment je le vois Alors peut-être que j'aurais dû le faire avant Après t'es devenu insoumis curieux comme dit Katnars C'est vrai Je pensais que ça allait de soi Personne n'est objectif Personne n'est dépourvu de sensibilité Tout le monde a des biais Chacun a un prisme à travers lequel il voit les choses Moi par exemple je suis communiste Je l'assume C'est pas un gros mot Qu'on entend aussi tu l'assumes Ah bah maintenant que tu l'as dit à tout le monde Ouais forcément on n'aura pas le choix Du coup si ça vous dérange pas d'entendre un point de vue qui sera peut-être pas le vôtre Si ça vous intéresse de frotter vos certitudes aux miennes Et de voir ce qui peut en ressortir Je vous donne rendez-vous ici chaque lundi Vous venez avec vos biais Je viens avec les miens Mais tout va bien se passer A lundi prochain Ça va bien se passer Allez c'est la prochaine Je suis ravi d'avoir participé J'espère pouvoir revenir pour porter la contradiction Pour qu'il y ait un discours un petit peu plus objectif dans cette émission J'suis comme Ouais 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 Il y a une chute non ? Comment elle va la tante Ariège ? Elle fout toujours rien Elle se plaint de sa pension Mais elle vit comme une assistée Elle cherche même pas de taf Mais elle a 78 ans Et Giscard ? Tu sais qu'il a sorti un bouquin en 2014 ? Mais la tante Ariège Elle a passé toute sa vie au champ Elle sait pas lire Et elle est invalide à 98% Mais attends quand on... Le forçage sur les 70 et les 90 là c'est... Quand on veut on peut Tiens je t'ai dit que je m'étais mis au développement personnel A suivre Ouais Ouais il y aura un épisode sur le développement Ouais il était pas mort Giscard à l'époque Ouais ouais il était pas mort Mais ça m'a rendu triste que Giscard meure Alors pas parce qu'il était mort Mais parce qu'on pouvait plus faire de blagues sur la mort de Giscard Parce que tu pouvais toujours faire des blagues Genre il est mort comme Giscard alors que c'était pas vrai Et maintenant c'est vrai donc c'est plus drôle Bon ouais la reine d'Angleterre là Comment elle va là ? Alors tu as quel faux compte tu vas nous citer Zul ? C'est compliqué État de santé que tu vois là Par solidarité avec les Anglais On devrait sacrifier un vieux à nous Je propose Jean-Marie Le Pen On dit Dracobis Oui Absolument Bon alors Le fascisme c'est pas bien On l'a revu il y a pas longtemps Ouais C'est chiant parce que Islamophobie C'est pas nous dedans C'est pas nous dedans On veut pas Comme on a dit on veut pas Ouais Ouais on va éviter Est-ce qu'on mettrait pas l'écologie ? La sélection université La sélection université Il avait eu beaucoup de succès celui-là Je me souviens A l'époque on voyait quand on était dans les tendances Parce que Youtube enlève les trucs politiques des tendances Alors je m'en rappelle plus tellement Parce que je l'ai pas regardé Mais je sais qu'il marche bien Et je crois qu'on dit que l'université Bon ça c'est une question qui se repose encore aujourd'hui Parcoursup machin Attends avant qu'on le regarde Je vais aller donner du médicament au chat Du médicament ? Ouais je le mets dans sa pâtée Parce que comme il est malade Ah bah oui il est moins 10 Il est moins 10 Donc ça va Avant qu'on commence comme ça Je te laisse Je me m'envoie pas sur ta chaîne à toi Sur ma chaîne Je peux donner des anecdotes D'accord des anecdotes Donne des anecdotes de vie Je sais pas Je vais regarder Twitter Je vais regarder Twitter devant eux Sans rien dire On va attendre que la reine meure Tous ensemble Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux vous lire là Oui Chirac Giscard et la reine d'Angleterre Ils sont dans une paroi murale Quelque part dans les catacombes En mode homme du pilier Je ne comprends pas Ceci vers ce que ça veut dire Vous avez trouvé la musique ? Quelle musique ? On fait un compte à rebours D'accord Allez Venez regarder Twitter Soutien à Dorian Ça reprend quand au LG ? Lundi ! Lundi ! Non je ne suis pas invité à la fête de l'UMA Étonnant non ? Jean-Marie Le Pen aussi Il est intuable Bah il sait ça Je sais bien YouTube ne connait pas Jojo Quoi ? Quand je commence ça Je ne connais pas Jojo Bah j'ai vu des saisons de Jojo Ça va être marrant Si elle crève pendant le Z-Div C'est ce week-end ? Ça commence ce soir Ou ça commence demain ? Ah j'ai une autre question aussi Parce que moi j'aime bien Le Seigneur des Anneaux J'aimerais bien savoir Si l'épisode Il est vendredi À minuit du vendredi Ou il est disponible demain matin Vous savez vous ? Concert ce soir Concert ? Concert de qui ? Au Z-Div Il y a le concert Mais le concert de qui ? Genre c'est évident qu'il y a un concert J'en sais rien moi Demain à 6h du mat' Donc vendredi matin à 6h du mat' Mais c'est trop bien C'est trop bien En plus moi je suis en week-end On a tout bouclé le OLG Très très content Big Flo et Oli Pivinova Little Big Whale Soprano Ah ouais ? Mais ils font un petit concert Genre à 50 Genre il va y avoir que les streamers Dans le public et tout Il va y avoir Ils vont devoir faire style Il y a de l'ambiance et tout Alors qu'ils sont que 50 C'est pas un peu cringe Les concerts devant 50 personnes ? Non ? 5000 personnes au Zénith de Montpellier Ah ouais ! Ah c'est pas pareil ! Ah ok très bien Ah oui non ok Bien vu alors Mais alors si ça veut dire Little Big Whale Elle va jouer devant 5000 personnes Je sais pas ce qu'elle fait Pivinova je vois T'es tellement méchant Mais je suis pas méchant Je sais pas J'en sais rien Concert d'Alain Chabat Il chante Alain Chabat ? Elle chante très bien Mais je doute pas qu'elle chante très bien Je savais juste même pas qu'elle chantait Je connais pas tout votre lore De vos trucs là Je suis pas passionné non plus Je dois l'avouer Je suis pas Jean Macier Twitch en permanence là J'en sais rien Tu penses quoi de la scène de fin De l'épisode de House of the Dragon ? Bah j'en sais rien Enfin si je l'ai vu Mais j'en pense rien Je m'en fous Voilà J'ai dit que des trucs de merde T'as fait une FAQ Là j'ai fait le Boomer On me dit y'a un concert aux Ediven Tout ça J'apprends plein de choses Et la FAQ FAQ Usul T'as spoilé les gens J'ai rien spoilé Ah parce que les gens Ils disaient la scène de fin Bah la scène de fin Y'a J'ai même pas retenu les noms Bah non mais spoil pas J'ai même pas vu moi Bah y'a Matt Smith Ah ouais Le Docteur Who là Ah ouais du coup Il rentre dans une boîte bleue Et il fait exploser des dragons C'est Docteur Who Déguisé en The Witcher Mais c'est le Docteur Who Moche Là qui a des sourcils bizarres Avec une arcade sourcilière De Néandertalien Ok Il est dégueulasse physiquement Y'a un truc Ça me répulse Il nous regarde d'ailleurs Si tu nous regardes Matt Smith Du coup tu penses Qu'on peut parler des étudiants sociaux Bah oui En plus moi j'ai une blague Sur les étudiants sociaux Faut que je la place Donc euh Ah ouais Pourquoi dans les soirées étudiantes C'est toujours les étudiants sociaux Qui sont les moins bourrés Bah parce qu'ils observent les autres En prenant des notes Moi ça me stresse J'avoue j'aime pas trop ça Ils nous considèrent Comme des sujets d'études Pas comme des humains uniques Mais comme des statistiques Ils veulent nous mettre Dans leur case Mais non c'est pas ça Bah c'est bien On se fait rire C'est drôle ça Après c'est blague De sociaux un peu Parce que c'est vrai Qu'en sociaux T'as les gens qui aiment pas ça Ils sont là Vraiment à dire Ouais Enfin voilà A dire moi je suis unique Je suis irréductible On les met dans des cases L'expérience personnelle C'est plus important Qu'est-ce que vous dites Voilà 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 Oui David Tennant C'est le meilleur Je suis un master sociaux Mobilité, espace vert Et quartier populaire Mobilité, espace vert Et quartier populaire C'était un gros truc Qu'on avait aussi Qu'on a eu jusqu'à pas très longtemps C'était de se bloquer Des titres de thèse de sociaux Oui Ça c'est très rigolo Genre Espace vert et quartier populaire Et aussi Espace populaire et quartier vert Tu vois tu fais Des chiasmes dans les titres Avec des S entre parenthèses Ouais ça maintenant C'est convenu ça J'ai l'impression Je vois un peu partout On a l'impression d'avoir trouvé Comme l'émission C'est de là par exemple Je sais c'est parce qu'ils ont pas d'argent Parce que personne veut financer Leur département Vu qu'il met tout le monde mal à l'aise Non c'est pas ça Non c'est parce que Alors c'est les moins bourg Parce qu'entre temps A l'extrême droite T'as imposé la blague Que fac de sociaux Égale tu vas bosser au McDo Oui Mais ça on reprend pas ça Non nous c'est des blagues De gens qui Bah moi je fais des études Qui connaissent vraiment la sociale Voilà Bah oui on parle De trucs par lesquels on est passé Ouais parce qu'ils prennent Une pierre bourdeux Une pierre bourdeux Si Comme l'ethnologue Là je vais faire des entretiens sur une directive Pour comprendre leur trajectoire sociale Et voir comment ils justifient leur pratique De leur métier De journaliste Ou de chroniqueur On sait pas trop Le métier des sociologues C'est de chercher des excuses aux gens En se basant sur la profession de leurs parents Le titre de mon mémoire c'est C'est drôle ça Oui Mais c'était encore un peu de droite Tu me faisais revenir de droite des fois On disait bon tu peux être de droite Ouais c'est pas que t'es de droite C'est que t'aimes pas les sociologues On sait pas pourquoi Gratuitement tu vois genre Là on est dans l'arc narratif Coupe de cheveux douteuse Mais l'arc narratif Coupe de cheveux douteuse C'est tout le temps Journalisme et nouveaux médias Médiocrité de certaines pratiques Une pratique certaine de la médiocrité Ah voilà Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres ? J'en ai encore pour quelques années peut-être Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres ? Mais pour se marrer à la fac de lettres Faut déjà parvenir à y rentrer Et il se pourrait bien que ça devienne de moins en moins évident En 1990 les universités de France accueillaient un million d'étudiants Aujourd'hui c'est à peu près un million Ouais mais c'est pas ça J'ai les cheveux plus courts là Là c'est ta période salaf J'ai les cheveux plus courts là Du coup la barbe elle ressort tu vois C'est ça aussi Parce que là mes cheveux ils sont plus longs Après j'ai moins de barbe là c'est vrai Alors on se faisait chier On fait plus ça aujourd'hui On mettait un peu de texte là comme ça 100 000 soit une augmentation d'à peu près 50% en à peu près 30 ans Ça fait pas hyper précis tes chiffres Ça vient de l'INSEE c'est précis C'est juste que j'arrondis un petit peu pour que ce soit plus parlant D'accord mais évite juste de dire à peu près à tout bout de champ Parce que les gens vont penser qu'on dit n'importe quoi Ça serait de même Ah oui c'était marqué étuditant sur le texte aussi Bon bah oui C'est moi qui les écrivais les trucs alors Je peux dire peu ou prou Ah oui étuditant Mais c'est en inclusif Ah oui C'est marqué deux fois étuditant par contre On va le mec qui a fait un CTRL-C CTRL-V qui a juste rajouté le virgule 5 Ah oui C'est vrai bah ça va plus vite Bon vous l'avez compris il y a de plus en plus d'étudiants chaque année Campus Debron RPZ bien sûr Ah oui on est allé filmer Campus Debron Enfin Axel était allé faire des images Nous on était restés dans la voiture il faisait froid Ouais on était sur notre téléphone On envoyait le réalisateur On disait vas-y Axel va filmer Et apprends on était dans la voiture On était sur le parking On était fatigués Ouais c'est parce que voilà On travaille aussi Et ce depuis déjà pas mal de temps Le souci c'est qu'on ne construit pas des facs comme ça Déjà parce que ça crée de la dette Et puis bon un bâtiment encore ça va Ah ça c'est le forum Je vais faire toute la description Le forum du campus de Bouganama C'est un magnifique chapiteau T'as vu comme c'est dégueulasse Par terre Ça ça a été détruit ça en partie Le par terre avec le gazon pas le gazon Enfin c'est pas un golf hein Ça a changé Bron Parce qu'il y a plein de bâtiments qui sont plus là aussi Parce que ça date des années 60 Alors je sais pas lesquels ont disparu aujourd'hui Parce que ça fait longtemps que je suis pas retourné Mais voilà le forum Le forum de Bron Y'avait des babos qui vendaient des crêpes vegan à prix libre A cet endroit Ça te donne faim Voilà Ça te donne faim mais ça a un goût de carton Ouais Ouais C'est fin Les plantes commerciaux par exemple On en construit tous les jours Un peu partout sur le territoire Poser des sols Des murs Un peu de moquette pour les bureaux On sait faire C'est peut-être pas si cher Sauf qu'après faut payer les gens qu'il y a dedans Entretenir des programmes de recherche Ton de la pelouse de temps en temps Et tout ça ça demande une hausse de budget conséquente Pour l'enseignement supérieur Bon alors ce serait formidable hein On pourrait accueillir les élèves dans de meilleures conditions Retaper de vieux bâtiments Engager de nouveaux profs Ça créerait des emplois Mais non ça c'est une solution de con Parce que souvenez-vous qu'il y a de la dette Vous avez pas encore appris qu'on peut rien faire parce qu'il y a de la dette ? Vous avez pas encore appris à considérer n'importe quel problème ? C'est génial On pourrait créer plein d'emplois de profs Ouvrir des postes Je sais pas quoi Mais on nous casse les couilles avec les golfs Alors là faut pas les fermer Parce que là ça enlèverait des emplois Le discours de la dette Il a un peu disparu Ouais 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 C'est très années 2010 Ouais Et les seuls qui sont encore un peu là-dedans C'est LR Ah oui Mr Fox Bonjour on a passé un épisode avec Gévaudan Mais il y en a d'autres Grave grave C'est... Bah Edouard Philippe est toujours très là-dessus Ouais Bah les vieux LR un peu classiques Sont très très Faut pas trop dépenser C'est vraiment des comptables quoi Ouais ouais Alors que maintenant Bah il y a le Covid en fait Ils ont tapé dedans Tapé dedans En fait je crois que J'ai l'impression que la dette s'en fout un peu plus Maintenant C'est presque assumé que Tant que c'est pour renflouer les caisses de l'économie réelle Des entreprises Tant que c'est pour renflouer les entreprises Il y a caisses illimitées Donc ils nous parlent plus de dette Parce qu'on pourrait leur dire Mais vous avez donné tout ça aux entreprises Ouais ouais Donc bon Et puis les termes changent un peu Parce que les gens disent dans le chat Le maire est un peu là-dessus Mais il parle Je sais pas s'il dit la dette Le maire Il dit juste faut pas trop dépenser Bah en plus on était à une époque Où il y avait l'histoire de la Grèce Grèce C'était vraiment dans le discours Il y avait tous les économistes Mélenchonistes là Jacques Généreux Tout ça qui parlait de la dette On était à l'époque Tout le monde parlait que de ça en Europe C'était vraiment Il y avait eu la crise grecque Ouais ouais C'était vraiment une époque Où on parlait de la dette De la dette grecque De la dette française Le modèle allemand Qui a moins de dette Etc Aujourd'hui c'est un peu moins le cas Comme si c'était toujours vous le comptable Bref ce qu'on s'est contenté de faire Ces dernières années Plutôt que de construire des facs Un peu partout C'est de concevoir APB Le grand lotto magique des affectations Il y avait pas encore Parcoursup Oui On critiquait déjà APB C'est avant Parcoursup Ouais c'est vrai Et APB oui C'était déjà une version Où il y avait un peu de randomisation Mais là à ce moment là On savait pas On savait pas que Qu'il y aurait encore pire après Voilà Le monde entier nous en vit Je me souviens de toi Avec ton djembé à Nuit debout Oui pour repenser la démocratie Il faudrait mettre du tirage au sort Bah le v'là ton tirage au sort Par contre t'iras pas en staps Alors c'est sûr c'est dégueulé Alors en violence gratuite Sur Nuit debout quoi Ouais avec ton djembé Tu voulais le tirage au sort Hein ? Hein ? Bon ici on est dans les sérieux On va vous vanner là T'es la gauche sérieuse là On est sur un registre Qui a baissé quand même Au niveau Sophistication Oui C'est moins soutenu C'est un peu plus C'est très littéraire Très universitaire Notre ton Bah plus maintenant Un peu moins là je trouve Ouais C'est un peu baissé par rapport au tout début Mais vraiment les tout premiers épisodes Bon là on est quand même encore dans les premiers Mais Ouais ouais mais c'est plus empoulé C'est moins empoulé Et ça le devient de moins en moins Voilà Jusqu'à ce qu'on arrive à Bon alors les fachos là Alors c'était alors Nous allons dans un premier temps On fait trois parties Le fascisme c'est une question Quid du fascisme Je suis en géo Je prends cette chronique très mal La géo c'est bien Moi j'aime bien la géo Pourquoi c'est bien la géo ? C'est trop bien la géo J'ai compris que la géo c'était bien En arrivant à la fac d'ailleurs La fac après le bac C'est un peu le point de chute Des classes moyennes Et un peu des prolos aussi Parce qu'on y trouve quand même 10% d'enfants d'ouvriers Étonnamment donc Le service public de l'éducation supérieure N'a pas bénéficié Des investissements massifs Que cette hausse constante D'effectifs réclamait pourtant Et voilà comment on en est arrivé A refuser des gens Ou à jouer leur formation A la roulette Ouais tu vois cette formulation là Tu les fais plus Cette hausse constante D'effectifs réclamait pourtant Ils ont voulu monter Ah ça veut monter les budgets Ça veut pas monter les budgets Alors que pas hein Résultat dans la gueule Voilà prout Voilà Blague Et j'ai dit jouer à la roulette Et j'ai fait une transition roulette T'as vu ou pas ? Ouais ça c'est imagé Ouais ouais ça c'est bien Ça fait que tu montres Tu parles l'image quoi Démonstras-en faire l'image Tout le monde a compris Que le tirage au sort C'était la plus grande des injustices En fait c'était une forme De sélection Et la sélection la plus absurde C'est à dire par le hasard C'était Victor Vich première forme là encore Ce serait une sélection Par les universités C'est ça la différence ? Non c'est une organisation différente Qui permet de mieux faire se rencontrer Les demandes des étudiants Et les possibilités des universités Ah bah oui voilà c'est sûr Tu laisses courir la situation Jusqu'à ce que C'était quoi ça ? Je sais pas Ça n'a pas de sens Je sais pas ce que j'ai voulu faire Mais c'était la première apparition De Blanquer sans doute Ouais Sans doute Blanquer première forme Petit effet visuel gratuit Bon pas de contexte Je sais pas je sais pas Bon on se cherchait encore Y compris dans le montage Oh là là ça lui a pas suffi Je suis pas content Soit bien dégueulasse Ensuite t'installes un système de sélection Bien dégueulasse aussi Et puis t'arrives derrière Comme une fleur Et tu dis Bon on va au moins mettre Un système de sélection juste Sauf que le problème Il est un peu en amont Mais c'est pratique Parce qu'il y a plein de gens Qui n'attendaient que ça La sélection à l'université Y compris parmi le personnel De l'administration de ces établissements Ou parmi les profs eux-mêmes Bah oui ils ont le sentiment D'enseigner à des paumés Qui se retrouvent là par hasard Qu'on choisit mollement De venir dans des cours Qui les passionnent pas En plus c'est pas forcément Les meilleurs élèves Parce que les bacheliers Avec mention très bien L'université c'est pas forcément Leur premier choix Quand tu t'arraches A essayer d'obtenir une mention C'est que t'as un projet précis Une filière sélective Pour laquelle la mention Sera un plus Et vous savez par exemple Les meilleurs lycées Sont pas forcément Ceux qui ont les meilleurs profs Sont ceux qui accueillent Le meilleur public Et c'est pareil Dans l'enseignement supérieur Les profs sont pas meilleurs Parce que t'as raqué 6000 euros pour ton année Non ce qui est meilleur C'est toi Et l'école c'est parce qu'elle Arrive à attirer des gens Comme toi avec tes moyens Qu'elle est vue comme une bonne école Donc deux doctrines s'opposent Quand on parle de la fac D'un côté celle de l'excellence Qui plaît beaucoup aux bourgeois Il s'agit d'être compétitif Sur le classement de Shanghai De briller internationalement D'attirer les meilleurs profils Et pour ça le plus simple C'est quand même De les sélectionner Et de l'autre côté Il y a ceux et celles Qui voudraient que l'université Continue d'assumer pleinement Sa mission de service public Et quand t'es prof à la fac Docteur en je sais pas quoi Juste que t'as fait d'études T'es pas payé si lourd que ça Comparé à ce que tu pourrais Toucher de l'être président C'est autre dans un film Mais je sais pas Ouais De François Deroubert Tout comme ça Et si on te vend la sélection En te parlant d'excellence Ça peut te toucher Même symboliquement Et ça peut même te plaire Davantage que les discours Sur le service public Qui te rabaisseraient Au rang des services Ok Ok merci Spécialiste en film Quand même Ouais Les socios Des flics Des profs de collège Pourtant putain C'est beau ce que fait la fac C'est beau ce que ça fait Aux gens qui y rentrent Et surtout ceux d'ailleurs Qui sont rentrés D'ailleurs je me souviens Qu'il y avait des gens Qui t'avaient reproché Dans cet épisode D'idéaliser la fac Et de dire que c'était trop bien De mettre ça en avant De dire que la fac c'était cool Il fallait que tout le monde y accède Alors que c'est aussi un marqueur C'est aussi un endroit de D'inégalité Et de violence sociale Alors que C'est bien Je me souviens plus exactement De critiques Bon bah c'est de la merde Oui Mais je sais Et il disait ça en mode C'est parce que t'es allé à la fac T'as cette impression là C'est élitiste tout ça Alors que T'as pas été à la fac Je me souviens Mais non mais Non mais il y avait Des critiques qui étaient Grave chelou A ce niveau là Sur cet épisode Je sais pas Je défends l'accès à la fac En disant que bien évidemment Évidemment je suis d'accord Avec la thèse Mais je me souviens Sur les critiques Il y avait des trucs En mode C'est parce que t'es allé à la fac Tu sais pas ce que Voilà Bon Bah tu n'étais pas capable D'avoir ce qu'ils allaient y trouver Ni ce qu'ils allaient devoir y faire J'aime bien ça Le petit truc monté là Grosse clope Les roulées de la fac Non mais là Avant on avait rien à foutre C'était vraiment Les bières Les clopes Là maintenant on fait gaffe On met plus les clopes sur la table On met plus des bières dans le chaud Bon quand même Là c'était dans la construction du personnage Parce qu'elle est à la fac Elle fut me déroulée C'est vrai C'était pas moi C'est vrai que ça compte pas Ouais Voilà Je pense oui Et sinon toi Comment tu t'es retrouvée À la fac En socio J'ai fait un lycée d'horticulture Et puis de passerelle en passerelle Je sais pas Je me suis retrouvée en socio Après un an de ciné Et J'avais besoin de comprendre des trucs Et qu'est-ce que ça a changé pour toi Dans ta vision du monde Ou dans Dans tes habitudes Pourquoi on dirait une interview Un peu intimiste de Laurent Delahousse Tu sais Augustin Tracard Augustin Un boomerang avec Usul J'espère qu'il y a une chute Parce que Je crois que la chute c'est les roulés Non ? Ouais c'est ça Dans ton habitus C'est comme ça qu'on dit Euh bah avant Je fumais des Indus Voilà Voilà 60 gosses d'ouvriers Ou ces jeunes issus Des quartiers populaires Qui débarquent à Paris 8 Vous pensez pas qu'on leur doit la fac ? Et que s'ils tiennent le coup Malgré la précarité de leur situation économique Et tous les efforts que vont exiger On a quand même Paris 8 et Lyon 2 On a mis les deux facs de sciences sociales les plus schlac de France Et fac de gauche Fac de gauche Les enseignants et les disciplines ardues auxquelles ils vont se frotter Ça va littéralement les transformer L'accès aux savoirs critiques Aux méthodes et aux références intellectuelles scientifiques Vous pensez pas qu'il est bon pour toute la société Qu'il soit assuré précisément à ces gens là ? D'ailleurs dans les classes populaires C'est pas la règle absolue de continuer l'école après 16 ans Et même l'accès au lycée C'est pas non plus le truc évident Alors selon l'observatoire des inégalités en 2016 60% des enfants d'ouvriers non qualifiés Avaient un diplôme inférieur au bac 50% chez les enfants d'ouvriers qualifiés Et 40% chez les enfants d'employés Si on prend les enfants d'enseignants C'est ma voix de radio Ouais c'est vrai 40% chez les enfants d'employés C'est avant tout dans les tribunes Cadres de profession libéral et de chef d'entreprise Ce taux tourne pas de 10% Peu ou prou Donc dans les classes laborieuses Déjà il y a qu'un gosse sur deux qui va avoir son bac Vous pensez que celui-là qui a surmonté les difficultés Et les épreuves Qu'on fait abandonner déjà la moitié des autres Et les autres ses frères, ses soeurs, ses amis Ceux avec qui il vit Vous pensez que celui-là qui arrive jusqu'au bac Il est assez large pour pouvoir se permettre de viser la mention très bien Ce sont eux que la sélection va écarter On le sait Ce sont eux qu'on va priver d'un des rares espaces Où subissent encore un peu de mixité sociale Ce sont eux qu'on va priver du savoir De la chance d'être bouleversé et transformé Par ce contact inédit avec un monde qui n'est pas le leur Alors oui, on prend le risque aussi de donner des armes à ces gens-là Des outils critiques On sait que les étudiants, c'est les apprentis intello C'est moi je sais tout, je vais à la fac Sont eux qu'on retrouve pas mal dans les rues Bien plus que les apprentis en alternance ou les élèves ingénieurs On sait qu'ils sont dangereux D'ailleurs dans beaucoup de villes on a tiré les leçons de 68 Et on a entrepris de déplacer les campus de sciences sociales dans la périphérie Plutôt que de les laisser dans le centre C'est le cas de Bron, je sais pas si on le dit après Mais c'est l'exemple qu'on donne, c'est celui de Bron quoi C'est logique On sait aussi que quand on a assoupli à fond les conditions d'accès à la fac Au point d'accepter les gens sans bac et les travailleurs Ça a donné la faculté de Vincennes Un haut lieu de la vie intellectuelle française des années 70 Certes, mais un sacré repère de gaucho surtout Qu'il a fallu raser Si on durcit les conditions d'accès à la fac Et même les conditions d'obtention du diplôme une fois à la fac C'est sûr que là, on aura un peu moins de fouteurs de merde On les tiendra un peu plus D'où le titre de cet épisode, coup double pour la bourgeoisie D'un côté, la sélection, c'est une victoire symbolique On avait préparé le titre avant de... Ah oui ? Ouais, ça c'est rare, c'est d'habitude Là, on a pas le titre de celui de lundi C'est vraiment Usul qui dit Avant de l'envoyer, c'est quoi le titre ? En général, c'est moi qui choisis au dernier moment Là, c'est vraiment exceptionnel Un magnifique campus de Bron La fac devient un lieu d'excellence, les profs sont contents On crée de la compétition Et on crée même de nouvelles parts de marché pour tous les organismes Qui vont venir proposer aux nouveaux refusés de la fac Des formations payantes Ça, c'était bien parce que c'est aussi le problème qui se pose avec Parcoursup C'est les formations payantes Genre, c'est vraiment passé à la vitesse supérieure Avec Parcoursup, c'est la mise en avant des formations payantes Qui disent Nous, c'est sans Parcoursup Vous pouvez venir chez nous C'est vraiment Professionnalisante Pour les EDEC, je crois que Nice, c'est effectivement ce place to be Parce que c'est là que l'EDEC est le mieux en finance Je me demande ce qu'il est devenu, ce gars Je pense qu'il est député à l'ROM Non, je pense qu'il travaille dans une banque J'espère qu'il fait de la thune Il fait de la crypto La crypto au Salvador En somme, ça colle avec le programme idéologique de la bourgeoisie Mais de l'autre côté, c'est en plus une sacrée victoire stratégique dans la lutte des classes Les facs, c'est dangereux Ça forme une élite Et il vaut mieux que cette élite soit elle-même issue de l'élite Sinon, elle va tout remettre en question En se servant de ce qu'elle aura appris grâce au service public Ça veut dire que les facs forment l'élite des classes populaires aussi Et c'est vrai que si tu coupes les facs, si tu coupes l'accès à la fac, si tu dégages les classes populaires avant le bac Tu fais en sorte aussi que cette élite ne se crée pas Et ne vienne pas concurrencer sur le terrain des bourgeois Donc le terrain de la controverse intellectuelle Et hop, comme ça, ils restent bien entre... Ou de la politique Et hop, comme ça, ils restent bien entre eux Et puis les seules élites des classes populaires qui peuvent se créer C'est des élites économiques Des gens qui ont réussi En ayant une entreprise par exemple Ou des gens qui ont fait des écoles de commerce Ce genre de choses C'est pas le même type d'élite C'est pas sur la même ambiance Les universités sont des lieux dans lesquels on produit du regard critique Du changement, de la nouveauté Et en fait c'est un des espaces clés de la transformation sociale Surtout sur le temps long On comprend tout à fait qu'ils prétexteront n'importe quoi pour en contrôler l'accès Et on comprend tout à fait qu'ils ont préféré jusque là Augmenter les frais d'inscription que les budgets Alors ils vous parleront du taux d'échec en le mélangeant avec le taux d'abandon Ils vous parleront du marché du travail Qui a pas besoin de tous être diplômés en anthropologie ou en lettres Ils vous parleront des coûts Vous flatteront l'oreille avec leur discours d'excellence C'est génial ça l'excellence Qui est contre l'excellence ? Vous préférez pas l'excellence ? Vous préférez quand c'est juste moyen ? Bah va falloir dire non à tout ça Même pas la peine de répondre à leurs arguments A leurs fausses alternatives Ça ça me rappelle Je me dis Ça c'est très Pour le coup c'est très LCR Bah va falloir dire non Va falloir résister Alors pas sur ce ton là Mais c'est très mythique de Besancenot LCR poli Ah ouais Va falloir dire non Va falloir dire non Réforme Va falloir s'organiser Machin Ouais ouais LCR LCR gentrifié C'est ça Silence ou médiocrité ? Sélection aléatoire ou sélection juste ? Tarte au caca ou crêpe au vomi ? Non Rien de tout ça Le pays entier a besoin que subsistent toujours ces lieux Qui sont capables de transformer des enfants d'exclus En diplômés du supérieur Des diplômés du supérieur Qui de là où ils sont Pourront penser le monde de demain Transformer, façonner le monde d'aujourd'hui Alors pour info Usul fait partie des 40% d'enfants de sa classe sociale Qui arrivent à obtenir le bac Sauf que chez eux Si on cherche les bacs plus 5 On arrive à seulement 4% Alors que ce taux atteint 40% chez les bourgeois Vous avez bien entendu Les stats c'est implacable Rassurez-vous je suis pas bac plus 5 Les stats Et puis la réponse à chaque fois c'est Ouais mais moi je connais un mec Bah oui bah tu connais Tu connais le 4% Tu connais probablement plus d'une trentaine de personnes Donc t'en as forcément un ou deux qui sera dans le lot C'est des stats C'est des stats Bah oui c'est énorme Mais vous croyez Pourquoi on vous parle du fait que c'est une société de classe ? Bien sûr que dans les enfants d'ouvriers On pas bac plus 5 Fait intéressant aussi sur ça On avait vu ça en sociaux On avait vu ça en sociaux En sociaux en sociaux C'est les redoublements C'est que les enfants de la classe ouvrière Ils avaient Quand ils avaient 9 ou 10 de moyenne Ils avaient plus tendance à redoubler Que les enfants de cadre avec les mêmes notes Ouais bien sûr En fait y compris avec les mêmes notes T'es défavorisé quand tu viens des classes populaires Pourquoi on vous fait remplir des fiches En demandant profession des parents ? C'est pour les stats des profs ça C'est pour Les profs ils les mettent chez eux là Et dans des boîtes de profs Et ils vous espionnent Dans leur maison de prof Dans leur famille de prof Avec tous leurs collègues profs Dans leur secte Saloperie de prof Ils sont partout Pour cent de bac plus 5 Chez les bourgeois N'en jetez plus Oui alors Tu donnes des infos comme ça Sur la classe sociale des gens Sans leur demander Tu veux qu'on parle de la profession de ton père ? Donc l'injustice elle est visible Manifeste Chiffrable Et nous on le sait Tout le monde le sait depuis 64 Que le système scolaire Il élimine les gens comme nous Si vous nous refusez nous A la fac Et qu'on se met à cramer des bagnoles Contre le pouvoir Sachez qu'un certain nombre d'entre nous On aurait préféré écrire des livres Contre le pouvoir Mais pour ça Faut nous laisser rentrer à la fac Moi c'est ça que je vous propose Comme alternative Des discours enflammés Ou des bagnoles qui crament A lundi prochain Bon là je pense qu'on lui en a mis plein la vue Il y avait des chiffres Ça faisait un peu comme de la socio Tiens à propos de socio Est-ce que tu sais pourquoi Jésus crie ? Non ? Ils font pas du journalisme quoi Ils racontent des trucs sans biblio Ils donnent des prénoms de région A leurs personnages On a pas vu la fin de la blague Parce qu'on s'est dit que c'était Des jeux d'homo Ça devrait être interdit C'est une pratique hébride quoi Bah parce que Pierre Bourdieu C'est pas mal En plus ça fait deux blagues sur Pierre Bourdieu Moi je pense que ça fait chier Pourquoi Jésus crie ? Parce que Pierre Bourdieu ? C'est nul C'est affligeant C'est vraiment affligeant Je suis affligeant Regardez l'affligeation Ah mais c'est déjà écologie On est pas dans la merde ? Faut qu'on le mette ça Même si on a déjà vu Faut qu'on le remette ça C'est un de nos préférés Ça c'est un de nos préférés De la première saison C'est un de nos préférés Avant de le remettre On s'était dit Ça va être nul Ouais Et en fait on a regardé Et en fait non En fait c'est assez rigolo Bon par contre il n'y a pas de fond Ah cherchez pas le fond Cherchez pas le fond Là c'est juste Mais c'est marrant Parce que ça arrive au moment Où il y a une streameuse Là pour le Z-Even Dans tous ses goals Elle a mis 4 voyages en avion Genre je vais faire du vélo au Japon Je vais en avion machin Mais c'est la même Qu'avait fait le camel trophy Et qu'il y avait dit Qu'il y avait des villageois au milieu Et qu'elle s'était pas arrêtée Parce qu'on lui avait dit De pas s'arrêter Sinon ils allaient voler Vous n'avez pas suivi ça Ah non non mais c'est Bon voilà Elle a pas une sensibilité de gauche Très développée on va dire Et là voilà bref C'est purement factuel Ce que j'ai dit Il n'y a pas de jugement de valeur Voilà notre traitement de l'écologie Vous allez voir Fille de flic Ah ouais bah c'est pour peut-être Voilà Bah il n'y a pas d'insultes S'il te plaît sur le stream On va se faire mal Mais oui Mais c'est pour dire Il y a la même problématique là-dedans Parce que c'est un truc Dans lequel pour sauver Parce que ce qui est ironique C'est le Z-Even Qui lève du pognon pour l'écologie Voilà Donc là c'est un peu pareil C'est pour ça que je pensais à ça C'était pas gratuit Je connais pas cette fois En décembre ça va être le 10ème épisode Et on se tape que des sujets Mais angoissants Tu vois anxiogènes L'islamophobie La sélection de l'université Là on a enchaîné Les trucs pesants Et encore On parle même pas d'écologie Bah pourquoi on parlerait pas d'écologie ? Parce qu'on s'en branle Ah d'accord A Mediapart On s'en branle pas de l'écologie Non bah non Moi non plus Et bah voilà L'intro je la trouve grave drôle C'est sûr Bah si c'est vous qui financez Ouais 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 En plus j'aime bien les voyages Donc on va faire ça Très bien Bon Cotentin On va prendre l'avion C'est tes valises On va faire de l'écologie Alors Ce qui est extrêmement drôle C'est que Donc évidemment Évidemment On est pas parti en voyage Hein on confirme Mais on a fait semblant Qu'on était parti en voyage Attends dis-le après Voilà Ah oui On a fait semblant Qu'on était parti en voyage Il y a des gens Qui ont vraiment pensé Qu'on était parti Alors que vous allez voir La qualité Des plans On est censé être en voyage On est pas sur De l'immersion incroyable quoi Ouais ouais Là c'est vraiment purement Un épisode sketch quoi Comme on en a pas beaucoup refait On a pas beaucoup fait Il y a l'épisode sur les municipales Où on a fait un épisode sketch Ouais c'était pas terrible On était juste avec des Avec des perruques Enfin bon Mais oui oui Vraiment épisode sketch Et à chaque fois Les épisodes sketch Les gens ils sont pas contents Parce qu'il y a pas de fond Ouais Et ils sont un peu déçus De cet épisode Bah oui bah nous On avait envie de faire des blagues Voilà Bon Vous êtes pas qui compte Nous aussi on a le droit de vivre On a bien le droit de vivre On a quand même le droit de vivre C'est ça le souverainisme Le souverainisme c'est France ou pas France Ok bon Bon mes enfants Je suis pas mécontent de rentrer à Lyon moi C'est ça qui est bizarre Ah non c'est pas bizarre J'allais dire parce qu'on fait le voyage Et on revend de direct Mais non ça s'explique dans la Il y a une ellipse Il y a une narration De malade Il y a un récit en chassé Orson Welles Could never Comme disait des jeunes Récit en chassé Toi même tu sais Il me dit je vais manger Une bonne assiette de charcut Ça va me changer du gazon au tofu Fabien Roussel Fabien Roussel avant l'heure As-tu donc créé un retenu De notre périple Par exemple cette phrase de Gandhi Qui dit Le bonheur c'est de mettre nos actes En accord avec nos paroles Ouais bah là justement Mes paroles c'est que je vais manger Une bonne assiette de charcut Et je vais la mettre en accord Avec un petit code du Rhône De derrière les hannetons C'est le corps encore une fois On a une vibe broussel un peu On a une vibe broussel c'est vrai Qu'est-ce qu'on a bouffé ce midi On a mangé du veau enrobé dans du lard Du rôti de veau Ouais dans du lard Lardé Avec de la purée Avec de la vraie purée La bonne purée de patate Voilà Puis bon Une petite pinte de bière Voilà C'est très roussel quand même Voilà on est très roussel Mais roussel privé Ouh Voilà On dit pas aux gens de faire comme nous On est pas ouvertement roussel quoi Bah ouais Ne faites pas comme nous C'est pas à ça que se résume Notre identité politique Si vous voulez Il faut que tu respires Et ça C'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire C'est pas rien de le dire C'est vrai qu'avec le réchauffement climatique Et la pollution Ce conseil n'a jamais été d'aussi bon à l'oi Pour observer les effets de ce réchauffement On a donc fait un long périple Ils ont eu des roussel curieux dans le air La planète Une bonne grosse semaine On a à peu près tout vu je pense Aujourd'hui c'est un épisode hors série Le premier Et on est fiers de vous présenter notre court métrage documentaire Qu'on a fait pour éveiller les consciences Pour secouer un peu les gens Parce que c'était Je crois que l'idée c'était Les séries de Dion Les machins Tout ça Ça nous saoulait Les gens qui faisaient des docus Sur la planète Et tout Enfin bon Vous vous rappelez de tous ces docus Même Mélanie Laurent Non je sais plus qui c'était Je sais plus C'était Enfin bon Des docus niais sur l'écologie Ouais voilà Tu bossais vraiment derrière Ou tu faisais genre Ah non je faisais rien derrière Mon ordi était même pas branché C'est un ordi tout pourri D'ailleurs que j'ai encore Ouais demain voilà C'est ça C'est comme ça que ça s'appelait le truc Mais voilà Tous ces trucs là de Bref Pour les sortir de leur elkabash Non c'est leur apathy Apathy Selon pas mal d'études Et un bon paquet de sondages L'écologie est une grande préoccupation Des français Et une toute petite préoccupation Des belges En Belgique Ils ont l'air de s'en foutre Il faut dire que Vu qu'ils ont un ciel si bas Qu'il fait l'humilité Ces histoires de réchauffement climatique Sont plutôt vues Comme de belles promesses Du gouvernement Par contre les français Ils se sentent concernés Ils sont inquiets Hein ça pour être inquiet Ils sont inquiet On a beau leur avoir nommé Comme ministre Le plus médiatique Des écolos vendeurs de gel douche Ils restent inquiets Ah oui c'était eu l'eau Et à l'époque on savait pas Ce que c'était comme animal Voilà Bah y'avait le truc de l'hebdo Je crois que c'était déjà sorti Non Non c'était pas encore sorti Non C'était le 1 Je sais plus comment ça s'appelait L'hebdo 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 ouais Tout court Qui a fait faillite Peu de temps après d'ailleurs Ils étaient venus d'ailleurs Sur cette même scène Nous présenter J'étais venu Nous présenter leur hebdo Bon bah Ça a pas tenu Ils sont chez eux là Comme ça Ils sont inquiets Ils reprennent du gratin dauphinois Parce qu'il faut pas gâcher Mais ils sont inquiets Voilà pourquoi N'écoutant que notre courage Et notre passion à peine feinte Pour l'écologie Nous sommes partis Cotentin et moi Au 4... Là il y avait des écolos Qui nous disaient Mais arrêtez de dire Que vous vous en foutez C'est important C'est énervant Ils étaient énervés contre nous Ils avaient raison Ils avaient un peu raison Ouais Ouais c'était énervé Alors à la fois ils avaient raison Mais à la fois C'est leur en même temps Mais en même temps c'était rigolo Ouais Pour sauver la planète Parce que nous on se bouge On est pas comme vous Bande de bulots inertes Donc on est très fiers De vous présenter notre documentaire Un documentaire qui s'appelle On n'est pas dans la merde Et on espère que ce sera Une pièce importante Pour le débat public Bon visionnage Les enfants Qu'allons-nous leur dire ? Comment allons-nous leur expliquer Qu'au lieu d'assurer leur avenir En s'engageant dans la transition écologique Nous avons préféré voter pour Emmanuel Macron Parce que quand même Il avait une bonne tête Et que son truc de Ni de droite ni de gauche Sur le moment On a trouvé que c'était l'idée du siècle Parce que oui Ce soir Vous l'avez emporté La France Ce qui est déjà plus engagé Que tous les documentaires écolos Dont j'ai parlé avant C'est vrai On commence en faisant bien Avec la politique C'est vrai Alors que les autres Ils font les enfants Mais ils partent direct Sur autre chose Ils parlent pas de Macron L'a emporté L'a emporté Comment allons-nous nous justifier Quand nos enfants nous demanderont Pourquoi en 2017 On trouvait n'importe quelle polémique Sur Raquel Garrido Ou Cyril Hanouna Plus intéressante Que le sort de millions d'êtres humains Et d'espèces menacées Par le changement climatique La pollution des sols De l'air Et des eaux Aujourd'hui Une espèce de grenouille sur trois Est en voie de disparition Alors c'est sûr Ça paye pas de mine une grenouille Ça crée pas de croissance Mais bon C'est un peu mignon Et quand nos enfants Entre deux crises d'asthme Vont nous demander Pourquoi il n'y a plus de grenouille On leur répond Ah oui Non mais non C'est pas stock footage C'est notre documentaire C'est notre documentaire On a filmé On a filmé les grenouilles Les grenouilles L'Inde Tout Tout En une semaine On leur mettra Leur ventoline dans le bec Pour qu'ils arrêtent De poser des questions pourries Et on se rappellera Coupables Qu'on préférait construire Des aéroports Que de protéger des zones humides Et qu'à l'époque Ça avait l'air de tenir debout Comme méthode A l'époque mon grand Les grenouilles On les bouffait avec de l'ail Du thym Du sel Du poivre Et du persil C'est bon en plus Cette époque C'est aujourd'hui Ah bah c'est là Qu'on a bouffé ce midi C'est là qu'on a bouffé ce midi Enfin derrière Ouais bon on va pas s'en fouter Bon bref Et à la pollution Ça c'est le métro à Lyon C'est un peu des images stock Mais c'est pour faire style Qu'on va à l'aéroport Ouais ouais On est vraiment des images stock On est pas allé jusqu'à l'aéroport Parce que bon 14€ le Rhone Express Ça va Saint-Exupéry Mes couilles J'aime pas le tennis Le petit prince du tennis C'est Roland-Garros Le petit prince du rail Le tennisman c'est Roland-Garros Je confonds les aviateurs Prince of Tennis Moi j'avais J'ai trouvé un lien quand même Ouais 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 c'est bien En général Ce sont les classes populaires Elles vivent dans des quartiers Péri-urbains Pleins de bagnoles Entièrement bétonnés Manquant d'espace vert Leurs barres d'immeubles Sont mal isolées Entourées de sites sensibles Comme les sites classés Céveso Du côté des campagnes C'est pas mieux Pollution des sols Déchets radioactifs Cité par le site reporter Voilà comment Syria Emelyanov Géographe Résumait la situation Les inégalités environnementales Se creusent sous le coup D'un vigoureux processus D'externalisation des nuisances Environnementales Hors des milieux de vie Des classes dominantes Et d'une recherche conjointe De plus en plus aiguisée De bien-être environnemental Donc pour trouver Les premières victimes Des désordres environnementaux Qui devraient nous faire prendre Plus chance Après tu dis des vrais trucs Ah ouais je dis des vrais trucs Quand même Ouais 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 Tu dis des vrais trucs Ouais ouais Tant de vivre autrement On aurait pu vous emmener A quelques kilomètres seulement Du quartier de Lyon Dans lequel nous tournons On aurait pu passer le périph Et aller expliquer aux pauvres Qu'il faut faire pipi sous la douche Qu'il faut qu'ils s'inscrivent A des amaps Et qu'ils laissent tomber Leur punto pour se mettre au vélove C'est notre véli Ben nous de Lyon le vélove Seulement On s'est dit que ça allait pas vous toucher Parce que les pauvres à côté de chez nous Ils sont pas assez touchants Alors on a décidé de prendre l'avion Pour aller super loin On a fait péter les budgets de Mediapart Pour vous trouver des pauvres Beaucoup plus exotiques Les pauvres qu'on aime bien Parce qu'ils sont loin Parce qu'ils travaillent dur Parce qu'ils sont heureux Alors qu'ils n'ont rien Pendant ce temps là Ici ça gueule Dès qu'il s'agit de réformer Les régimes spéciaux Nous sommes allés en Inde Là où la galère est telle Qu'ils n'ont même pas De meubles de cuisine Et qu'ils font leur crêpe A même le sol Est-ce qu'ils se plaignent ? Et ben non Et pourtant là-bas C'est tout pollué C'est tout gris Regardez on voit C'est vrai que quelqu'un Disant déjà Tu es un petit air des nuls C'est vrai qu'on dirait Les reportages des nuls C'est vraiment Tu prends des images stock Et tu commentes des images stock En faisant des blagues dessus C'est vrai C'est vrai Et attends On a rajouté des trucs Pour s'incruster Dans ce dont on parle Vous allez voir On va vous faire On va faire le making of après Ah oui oui C'est inspirant C'est New Delhi ça Depuis quelques années La ville n'arrête pas De battre son propre record De ville la plus polluée du monde Franchement ça craint Niveau particules fines par exemple On en respire 50 fois plus ici Qu'au coeur de Paris La faute aux automobiles Mais aussi aux industries Et aux centrales à charbon Qui ceinturent la ville Il y a assez de tout Dans le monde Pour s'inscrire Il a de musique de Dalcy Mais pas assez Pour assouvir son avidité A dit un jour Gandhi Sur un site de citation Et il avait raison Sinon on le citerait pas Dès qu'on veut dire Un truc profond La situation est tellement grave Que rester un jour A Bomber revient à fumer De paquet et demi de cigarettes Soit à peu près La consommation quotidienne On aurait dû me doubler C'est bizarre Est-ce que c'est une voie De doublage de documentaire Bah oui mais c'était la blague C'était que tu parles Comme un documentaire Oui Je parle comme un documentaire Ouais c'était Ouais Moi je pense que ça aurait été plus heureux Si on avait doublé Bah peut-être Je parlais en allemand avant Du Zul Sauf que pour lui ça s'ajoute Vu que New Delhi C'était quand même très pollué Et que Cotentin lui-même Commençait à devenir gris On a décidé de partir Pour le Cameroun Il faut dire qu'on voulait voir Des grands singes Parce qu'on aime bien les singes Et qu'en Inde Il y avait que des petits singes Et qu'il y en a même un Qui a volé une de nos cartes SD Celle qui contenait Tout notre périple à Pékin Et notre interview de Xi Jinping On a payé un gamin Pour qu'il retrouve le singe Et la carte SD Sauf qu'on a jamais revu Ni le singe Ni le gamin J'ai une théorie Comme quoi ils étaient de mèche Mais j'ai pas de preuve Au Cameroun Nous avons rencontré C'est vraiment n'importe quoi Ah ouais c'est marrant C'est marrant Yveline Elle s'occupe des bébés singes Et elle leur donne le biberon Pendant qu'Yveline Se prenait pour une maman gorille Le père Igor Jouait avec les adolescents Il se prenait quelques claques Dans la gueule Mais il était Le père Igor Petite blague bien sûr Payé par une ONG Il sauvait la nature Et ça Ça le remplissait de bonheur Le père Igor La situation est grave 4 espèces de grands singes sur 6 Sont en voie d'extinction Dans 25 à 50 ans Il n'y en aura plus Alors qu'on n'en sert même pas Au flunch On a perdu un peu de temps A filmer des singes Mais il était temps de partir De dire au revoir A tous ces petits gorilles sympas Et leur tête rigolote Je remets ce plan Je tiens la branche comme ça Alors on est littéralement Ça se voit pas Parce que c'est bien filmé Mais c'est littéralement Deux buissons Dans un parc à la Croix-Rousse Et le parc Il est minuscule Il est minuscule Franchement On a fait les plans de l'Inde Et les plans du Cameroun Dans le même parc On n'est pas du tout Dans la nature là En plein coeur de Lyon Dans un mini-parc Vraiment un parc pourri Et vraiment L'unique branche Là comme ça Il y a des gens Qui ont cru qu'on était Vraiment partis Mais c'est des vieux Je sais pas C'était plus que le vendredi Et samedi pour finir Notre tour du monde Et il y avait un continent Que nous n'avions pas visité L'Amérique du Sud Notre choix s'est porté Sur l'équateur Parce qu'on voulait découvrir Un pays qu'on n'avait pas déjà vu Dans les trois saisons de Narcos Là-bas On y cultive des poules Et des tomates A l'ancienne Selon des méthodes ancestrales En harmonie avec la pachamama Pour nous parler de l'agriculture On a planifié pour le dimanche Une interview de Pierre Rabhi Comme ça il allait tout nous expliquer bien Pourquoi il faut respecter la terre J'avais adoré son sketch Sur les boîtes Qu'il faisait toujours Ça m'avait vachement fait réfléchir De la maternelle à l'université On est enfermés On appelle ça un bail Le sketch des boîtes Tout le monde travaille dans des boîtes Des petites Des grandes boîtes Etc Même pour aller s'amuser On y va en boîte Bien sûr Le sketch des boîtes C'est vraiment le sketch des boîtes Le fond est hyper intéressant C'est vraiment réel Ça fait vraiment genre Hashtag réel Il dit que des vérités C'est parti Et puis vous avez La dernière boîte Où on stocke les yeux En attendant La dernière boîte Que je vous laisse deviner Du coup on a tweeté Qu'on allait essayer de le rencontrer Et on vous a demandé Ce que vous en pensiez Vous nous avez répondu C'est l'époque où on utilisait Encore le compte Twitter Oui parce qu'on savait très bien Que c'était un vieux réac Oui on savait On a fait exprès Justement on voulait le défoncer En faisant les On est un peu naïfs On s'est dit Il va nous apprendre La pachamama Et c'est pas nous Qui allons dire du mal Sur lui Voilà C'était homophobe Sexiste C'était carrément réac Que son mouvement C'était un genre de secte Où fallait donner de l'argent Qu'il était adossé A des groupes capitalistes Comme la banque populaire Et qu'il donnait Des stages de motivation Dans les entreprises Pour que les managers Aient l'impression De changer le monde Sans rien changer On s'est dit Qu'on ferait ça plus tard Du coup Et que pour cette fois Les images de singes Allaient suffire Des statistiques de l'ONU Montrent que s'attaquer A Pierre Rabhi Provoque autant de commentaires Négatifs Que quand on s'attaque A Étienne Chouard Ou à l'UPR D'ailleurs si ça se trouve C'est les mêmes personnes Qui gueulent à chaque fois J'ai beaucoup regardé Ces paysans équatoriens Travailler la terre Ça avait l'air D'être assez écologique Et ils avaient l'air Assez pauvres Pour que vraiment Ça nous fasse réfléchir Une famille nous a accueillis Pour la nuit Ils nous ont payé A bouffer Des sortes de patates Je me suis dit Que c'était fou Qu'ils n'avaient rien Mais que pourtant Ils donnaient de temps Le lendemain On a pris ces images d'avion Et on est rentré Ce voyage M'avait transformé Pareil c'est littéralement Le même parc Désormais je ne regarderai Plus jamais les singes De la même façon J'éteindrai la lumière Quand je quitterai une pièce Je ne mangerai plus De cerises en hiver Comme Alain Juppé De retour en France J'ai pensé à une phrase De Nelson Mandela Bien pratique lui aussi Quand a fait le tour Des citations de Gandhi Il n'y a rien de mieux Que de retourner Dans un endroit Qui est resté inchangé Pour comprendre A quel point vous Avez changé C'est quand ces motions Quand mes enfants Me demanderont Ce qu'on a fait des grenouilles De ces mignonnes grenouilles Qui sont si sensibles Aux variations de leur environnement Qu'elles supportent excessivement mal La cuisson à l'huile Je leur répondrai Que décidément J'aurais vraiment fait Tout ce que je pouvais Et je leur montrerai ce film Parce que ça au moins C'est la preuve que moi J'ai fait quelque chose Alors que vous Vous prenez pas l'avion Pour sauver la planète Aux quatre coins du monde Franchement Si vous continuez comme ça A rien faire Et ben On n'est pas dans la merde Voilà Voilà J'espère que ce film émouvant Vous aura bien culpabilisé Nous en tout cas Ça va On n'a jamais eu Aussi bonne conscience On va pouvoir passer à autre chose Alors oui On aurait pu aussi dire Qu'on ne pourra rien faire Pour cette planète Tant qu'on ne remettra pas en question Ce mode de production capitaliste Et productiviste On aurait pu vous expliquer Que le système tel qu'il tourne Conduira obligatoirement A l'épuisement Des ressources naturelles Forcément limitées De cette planète On aurait pu vous citer André Gorce Paul Ariès On aurait pu vous expliquer tout ça Mettre en cause Les grandes industries Le lobbying Bayer Monsanto Le vote là Sur le glyphosate De la vieille Merkel Mais franchement C'est tellement plus agréable De parler d'écologie En y ajoutant Une petite touche d'exotisme Une touche de voyage Un peu d'humain Un peu de singe aussi Et puis Bon ça nous donne l'impression Que l'écologie C'est un problème Pour les pauvres des autres pays Que nous Ça va jamais nous retomber Sur la gueule Alors que bon A lundi prochain Ça y est Ça nous est retombé Sur la gueule On dénonce quand même On dénonce On dénonce la société Ça fait réfléchir Sur la nature Ça en dit beaucoup À propos de méditer Et de la planète mère Oui La planète terre La terre mère La terre mère Je suis sûr que Malgré le documentaire Il y a encore des mecs Qui vont continuer A laisser l'eau ouverte Quand ils se brossent les dents De toute façon Je sais pas à quoi ça sert On se casse le cul À partir en vacances Pour eux Ils méritent même pas Ouais De toute façon La prochaine fois On va leur faire un épisode Tout nul Avec juste Des voix off Et des images piquées À droite à gauche Ils verront même pas la différence C'est un peu marrant C'était au Cameroun Mais ils sortent d'où Tous ces gosses Je sais pas Toi depuis qu'on sait On était au centre de rétention Des gorilles Là Puis là Je sais pas C'est un orphelinat Ou une école Les gamins sont venus visiter J'ai profité pour faire une photo Rien que je suis au milieu d'eux On dirait que je les aide Que je fais un truc humanitaire Ouais C'est quoi l'autre photo sinon Alors l'autre Voilà je suis avec un tigre Tu vois je caresse un tigre Putain Il a l'air un peu décédé Quand même le tigre Il est pas décédé Il est sous-sédatif Oui c'est une parodie Des White Saviors Tout à fait Oui t'avais des gens Ils se dirait que t'es en soutane C'est le col blanc Avec la veste noire Puis le noir Veste noir Col blanc Ça fait Pérusule Mais c'est pour quoi On fait toutes ces photos C'est pour Tinder Sur laquelle j'ai l'air D'être un type bien Alors je trouve que Sur les deux T'as l'air d'un gros con De touristes allemands Mais je dis ça Sans vouloir te vexer Ouais Ouais donc je vais rester Sur le selfie abdo Salle de bain quoi La base Ouais Ok 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 C'est bizarre la fin Selfie abdo Salle de bain Est-ce qu'on a le temps encore là Moi j'ai dit que j'arrêtais Oh il est 39 On a le temps d'un dernier Allez Est-ce qu'on met pas Le compte de Noël Dans la Startup Nation Plus que Gérard Collomb Peut-être Gérard Collomb Ça peut être intéressant Parce que Parce qu'on est lyonnais Parce qu'on est lyonnais Et puis que Gérard Collomb Il était ministre entre temps C'était vraiment où il était ministre Après maintenant Tout le monde s'en branle Mais on avait fait un peu de style aussi On avait fait une voix off Truc noir Ouais 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 Puis il y avait Je crois que celui-là Il était réalisé par Alex de Nexus Ouais Donc il y a de belles images Ok on peut mettre celui-là Ouais 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 Allez Puis on fera le prochain La prochaine fois De toute façon on en a plein encore On en a plein A vous montrer Ou à ne pas vous montrer Ou à ne pas vous montrer Allez bah je sais Il sera la prochaine fois C'est ici que je crèche Il y a quelques temps Que j'ai quitté le pays Des crêpes et du beurre salé Pour venir traîner mes goûts Voilà il avait refait les C'est encore là ça je crois Je sais pas Mais c'est trop bizarre Et il avait refait La colorimétrie De tous les plans Et tout Pour que ça a l'air joli Il faut que ça fasse un peu polar Que ça fasse au moins pas moche Quoi Tôt 4 ans dans ces rues étroites Et raides Bordés de SDF 4 ans à esquiver les poivreaux Les touristes Les soirs de match 4 ans à suffoquer Dans le métro Vous avez la ref ou pas ? La ref c'est que Je jette mes clopes Même quand on a des cendriers Donc on a fait un plan Alors j'en ai jeté plein par terre Pour bien réussir le plan Ouais ouais On les a pas ramassés C'est pour le réalisme C'était pour emmerder Gérard Collomb Voilà Donc ça on a le droit C'est pour emmerder Gérard Collomb Même dans le Rhône On jette dans le Rhône Même sur Gérard Collomb Ouais 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 bien sûr A se paumer dans la gare de Perra Chez son odeur de pisse Vous vouliez la fête des lumières La grosse fontaine Le parc de la tête d'or Et ses pandarous Le vieux lion Et ses andouillettes Désolé pour la déception Mais ici Comme partout La réalité c'est la guerre La guerre Et la pourriture N'importe C'est en mode Sin City Le début quoi C'est vraiment Exagération Exagération Moi je sais pas qui avait écrit ça J'étais grave content J'avais fait un truc Ah c'est toi qui avait fait Extrêmement exagéré D'accord Depuis le début Je savais qu'un truc clocher Tout grouille ici La foule Les fachos Les flics Tout le monde sent Qu'il y a un truc Qui tourne par rond Tout le monde le sent Mais personne n'en parle Le suivi de pigeons Le pigeon qui boite Là C'est fait casser les jambes Jusque dans les plus hautes sphères Jusqu'à l'hôtel de ville Ce bâtiment tape à l'oeil Accueille sûrement Plus de criminels Que la plus grande prison du pays Elle est lustre Par contre c'est vrai Que l'hôtel de ville de Lyon Il est chic Alors là c'est le grand spectacle Ah ouais Je pourrais vous parler De tout un tas de magouilles De quoi remplir un annuel D'abord l'opéra Avec les statues c'est stylé C'est de la gueule Un seul nom que vous devez retenir Si vous voulez comprendre ce bled Un seul blase Qui vous mènera à la source De tout ce qui gangrène La cité des gaules Ce nom Gérard Collot Voilà les photos Ah mais on a fait C'est un peu un truc différent Oh putain je fumais des clopes à gogo Clope sur clope Et là on a dit Ça avait fait entrer l'accusé un peu Ouais Je sais pas ce que c'était comme Je sais pas ce qu'on a voulu faire L'épisode fait entrer l'accusé C'était sur Sarko Qui était gratifiant d'ailleurs Sans vouloir nous jeter des fleurs Non il était bien Il était bien C'était très fait entrer l'accusé Mais ça je sais pas ce qu'on veut faire On verra Ah c'était ça mais Mais avec une autre musique Mais moins bien Ouais On collait moins au format Là on avait fait ça mais plus libre Ouais vraiment librement interprété Voilà Ah bon Librement inspiré Dans la cité des Gaunes Ça transpire la richesse Mais si tu viens pour l'aumône Tu t'es trompé d'adresse Mais s'il y en a un Qui ne s'est pas trompé d'adresse En faisant carrière à Lyon C'est bien ce vieux gobelin De Gérard Collomb C'est vrai qu'on dirait un gobelin Mais c'est resté en plus Le vieux gobelin de Gérard Collomb Maintenant il est le conseiller municipal Du 9ème arrondissement de Lyon Et il râle Dès que les écolos font un truc Donc c'est un peu Voilà C'est un petit peu une autre époque Et la French Tech Quand j'organisais la fête des Lumières Voilà T'es maire, sénateur Président de métropole Président du conseil de surveillance des CHU Membre du syndicat des transports du Rhône Gérard Collomb a eu autant de casquettes Qu'un collectionneur de casquettes Mais le point d'orgue de sa carrière Le moment qu'il aura fait connaître Hors des frontières du département du Rhône C'est sa nomination au ministère de l'intérieur Après l'élection de Macron Une nomination en forme de cadeau Pour cet ancien Stroscagnien Qui a soutenu la République en marche Depuis le début Mais qui n'avait jamais réussi A être nommé ministre Malgré une moustache à la Gérard Junio C'est tout à fait convaincante Aujourd'hui nous allons tenter de voir Ce qui a fait de Gérard Collomb Oui c'est Suspiria le WST Tout à fait Notre régalien qu'il est devenu Aujourd'hui nous allons Aux racines du mal Un reportage de Cotentin Pour fait entrer les guillemets Nous sommes en 2001 Alors que l'on paye encore en francs Gérard Collomb réussit à se faire élire Mère de Lyon En faisant du pied à la droite Ça fait des années qu'on attend ça Bravo C'est le début d'une histoire Qui a duré 16 ans Très vite celui que ses amis appellent Gérard Montrera un visage plus sombre Ça c'est tellement des blagues de merde C'est nul Moi j'aime bien Ça me fait rire moi Celui que ses amis appellent Gérard Visage qui fait peur L'une de ses premières mesures Sera d'ailleurs l'extension De la vidéosurveillance lyonnaise Dès 2002 le maire de Lyon Sera couronné par le prix Orwell Un prix qui dénonce Sa politique de surveillance Et de contrôle des foules Mais Collomb est socialiste Alors pour rendre l'explosion De la surveillance de masse acceptable Il met en place en 2004 Un comité d'éthique Sur la vidéoprotection Mais les caméras de surveillance Continueront à se multiplier A la Croix-Rousse Avec les restes du marché derrière Saccage Paris quoi Ouais saccage Lyon Hashtag saccage Croix-Rousse File des mandats de Collomb Dans les rues Dans les transports Et il y a même fort à parier Qu'à l'eau Mais Collomb était socialiste Il était au PS Tout à fait Mais il a toujours été PS centriste Il s'est allié Justement ce qu'on dit Il s'est allié à la droite Dès le début Donc c'était pas une surprise de ouf Qu'il soit centriste après Où je vous parle Je sois moi-même Filmé par une caméra Merci Cotentin Pour ce reportage édifiant Ça fait du bien Un peu de journalisme de terrain Parmi les premiers combats de Collomb Quand il est arrivé à la mairie En 2001 Il y a eu la lutte contre la prostitution Pas celle dont son client Les bourgeois Celle de la rue Celle qui se voit Alors bien évidemment Il ne s'agissait pas D'aider les prostituées D'améliorer leurs conditions de travail Ou de sécurité On parle de Gérard Collomb Pas de Virginie Despentes Non Lui ce qu'il voulait C'était juste virer les prostituées Sans autre forme de procès L'idée c'était de rendre sa ville Plus agréable pour les touristes Pour les riverains Rendre sa ville plus agréable Pour ceux qui votent pour lui Et pour virer des femmes Qui ne font rien de mal Il faut inventer des délits Ainsi en 2002 Gérard Collomb Prend un arrêté Interdisant le racolage Devant sent ainsi De quelques mois Une loi de Nicolas Sarkozy Qui allait être utile A pas mal d'autres maires Chassés des centres-villes Les travailleuses du sexe Vont devoir s'adapter Depuis la très médiatique Expulsion des camionnettes De prostituées Du quartier Perrache En juin 2007 Le problème est donc loin D'avoir été réglé Les prostituées elles Redoutent d'être à nouveau repoussées TLM d'ailleurs Ça n'existe plus TLM Télé Lyon Métropole C'est devenu BFM Télé Lyon Notamment en périphérie Elles réclament le droit A exercer leur métier En toute sécurité Je travaille la nuit d'ailleurs Exprès pour éviter De gêner les sociétés Qui sont là où je travaille Donc bien sûr On est conscient du problème Que ça engendre On est conscient de l'insécurité Que ça engendre également Il faut qu'on trouve des solutions Mais c'est pas en nous déplaçant Qu'on va solutionner le problème Alors pour dégager les camionnettes Quoi de mieux Qu'un bête arrêté municipal Qui leur interdirait De stationner La ville ira même Jusqu'à employer des sociétés privées Pour faire respecter Ces arrêtés Et contrôler L'accès à certaines zones Encore une fois Le maire de Lyon Va créer un délit Le délit de ce gars Est un délit assez éloigné Ce qui est vraiment reproché Aux prostituées Mais quand on est un peu vicieux On fait avec ce qu'on a Et on peut bricoler Des trucs comme ça En somme pour Colomb Le plus grave des délits C'est d'être pauvre Et que ça se voit En témoigne On avait fait ça aussi Pour Wauquiez Je crois C'était un peu un mini portrait Un petit portrait Un politique local Que les gens ne connaissent pas Au niveau national Du coup on le présente un peu Oui et puis nous on a le droit C'est les nôtres On se les coltine On les connait bien Colomb, Wauquiez Wauquiez c'est le président De notre région Alors on a fait Wauquiez On a fait Colomb Ouais Les nombreuses expulsions Qu'il a supervisées Un reportage de Cotentin Pour ouvrir l'accusé Nous sommes dans le quartier De la Croix-Rousse Et derrière ces petites rues tranquilles Se cachent d'autres Petites rues tranquilles Ainsi que quelques restaurants vegan Le 9 novembre 2016 C'est ici que la ville A organisé l'expulsion D'un bidonville Occupé par des familles roms La suite d'une longue série Récemment des ressortissants Albanais ont été expulsés Quatre fois des différents lieux Dans lesquels Ils avaient trouvé refuge Pour les faire partir D'un parc Le tribunal Ah mais on a mis Je crois que c'est fait exprès De mettre des musiques de merde Genre Quand on parle des TDS On met Roxane Là on parle de réfugiés On met les Fudis Je crois que c'est fait un peu exprès Ouais Pour Gérard Collomb Cette politique lyonnaise A sans doute été l'occasion De tester Ce qu'il met aujourd'hui en oeuvre Comme ministre de l'Intérieur Son expérience du maintien De l'ordre à Lyon Et son succès Auprès des richous du centre-ville Lui permettent aujourd'hui De légitimer les mesures Qu'il prend au niveau national Non mais les musiques sont bien C'est pas ce qu'il dit C'est que c'était des C'est gros sabots quoi C'est gros sabots Parce que Fudis Ça vient de Refugees Réfugiés Voilà On dit pas que la musique est nulle Vous avez compris C'est juste Voilà ça Il est là Gérard Collomb Ministre de l'Intérieur Et oui Lyon J'ai organisé J'ai organisé L'année dernière Mes successeurs Vont organiser La fête des Lumières Vous mettez 3 millions de personnes D'ailleurs Fun fact A propos de Collomb Il était Il était Comment ? Vieux Il était vieux Mais il était Fan de Lyon Même quand il était Au ministère de l'Intérieur Et il venait faire La moindre inauguration Genre il est venu inaugurer Une parcelle d'autoroute Mais vraiment Un lampadaire Il venait Il laissait son cabinet Se débrouiller Puis il descendait à Lyon Il organisait le truc quoi Dans les rues Si vous ne pouvez pas Établir des périmètres De protection Vous ne pouvez plus Organiser cette fête Donc effectivement Nous avons besoin Des articles Qui sont contenus Dans la loi Sous vos yeux ébahis Un petit baron local Qui menait sa petite politique Sécuritaire Vient de se transformer En ministre de l'Intérieur Qui mène sa même politique Sécuritaire C'est une belle évolution Gérard Collomb s'est illustré Très vite dans la répression Comme l'a montré La brutalité policière A l'oeuvre au coeur De ce qu'on a appelé La jungle de Calais Dans le monde Il met en avant Sa volonté d'avoir Une politique répressive En matière migratoire Ignorant les accusations De violences envers les migrants Oui c'était pas mal Ça de faire le lien Avec la politique au niveau municipal C'est ce qu'on peut faire Sur le Béchu C'est comme faire le genre à Angers Sur le ministre de l'écologie Ouais ouais Béchu Béchu C'est toujours bien De voir qu'il y a toujours Une espèce de continuité Vous vous le connaissez pas Mais nous on le connait Vous venez de le découvrir Sur la scène nationale Mais regardez ce qu'il a fait Localement Ça vous donne un avant goût Il s'est fait éjecter salement A la fin Ah bah oui Parce qu'en fait Gérard Collomb il s'est barré Il a donné la métropole A un de ses proches Et la mairie A un autre de ses proches Et en fait Les gens se sont rendus compte Que sans Collomb Ça se passait mieux Du coup les deux Ils ont fait des listes Dissidentes quand il est revenu Et ça a aussi participé A sa défaite au municipal après Donc le fait que Pour moi le fait que Collomb Soit parti au ministère de l'Intérieur C'est un des éléments Principaux Qui explique sa défaite Au dernier municipal Touche les forces de l'ordre Il ira même jusqu'à demander Aux associations humanitaires D'exercer leur savoir-faire Ailleurs qu'à Calais La gestion française de ce camp Dans lequel les réfugiés A été privés d'eau De sanitaire Et régulièrement gazés A même fini par être dénoncée Par Amnesty International Ou le défenseur des droits Gérard Collomb reprendra également La distinction d'habitude Réservée à l'extrême droite Et à ma dame Tiens comme ça Genre j'arrive Mais je fais un peu un cul plutôt N'étiens pas Le valse entre migrants économiques Et réfugiés Très classe Mais l'originalité de Gégé C'est d'avoir eu 16 ans Pour tester ses méthodes localement Avant de les appliquer A l'échelle nationale Parce que par ça Bon il n'est que le dernier D'une longue lignée De ministres de l'Intérieur Répressifs On ne voit pas trop En quoi ce bon Gérard Est si différent Des valse Sarkozy Pasqua Ou Cazeneuve Qui l'ont précédé Un reportage de Cotentin Pour accuser les guillemets Il n'est pas si différent Bah oui il est de droite C'est normal qu'il fasse du tout répressif Nous en manif On se fait nasser On se fait gazer On se fait matraquer Et pendant ce temps là Les fachos du violon Ils font ce qu'ils veulent Ils ouvrent des salles de sport Ils cassent des vitres Ils crament des kebabs Et tout le monde s'en fout Tout le monde s'en fout Et donc effectivement Incroyable moment d'acting Ah oui oui Là l'acting L'acting est renversé Là on était à deux doigts des Césars Mais ça n'a pas pu se faire Parce que j'étais malade Je m'étais fait aller croiser Et les SDF On n'en a pas parlé des SDF Une fois que l'on Il n'a pas voulu ouvrir Des places d'hébergement supplémentaires En plein hiver Eh bah oui c'est sûr Il est là monsieur Usul Oui il n'est pas si différent Bah oui mais c'est ça la réalité C'est des coups de matraque C'est des lacrymo Ok Cotentin merci Je vais le faire moi-même Le ministre de l'intérieur Est le deuxième homme du gouvernement Quand il n'est pas officieusement le premier Il est l'incarnation de l'état Dans ce qu'il a de plus brutal Bourdieu aurait parlé De main droite de l'état En tout cas son rôle est crucial Dans la gestion du conflit de classe La latitude de son pouvoir Dans un régime à l'exécutif Aussi fort que la 5ème république Est plutôt effrayante D'autant plus effrayante Qu'aucun ministre de l'intérieur N'arrive à penser autrement Qu'en termes de violence Et de répression Je ne serai pas Ministre de l'intérieur Il n'y avait pas encore La problématique des syndicats de flics Qui se posent beaucoup plus maintenant C'est arrivé après ça ouais Mais Colomb c'était aussi Avant les gilets jaunes Avant l'affaire Benalla Il est vraiment parti à temps Il est vraiment parti à temps Non Benalla il était là non ? Je crois pas Mais en tout cas avant les gilets jaunes Avant les gilets jaunes c'est sûr Un peu avant les gilets jaunes Il était revenu à Lyon Dans des temps dans du train Il fait beaucoup plus beau à Lyon Qu'à Paris Si on n'acceptait pas De prendre un certain nombre De dispositions Mais l'exemple de la politique Menée à Lyon Illustre en tout cas assez bien Ce que l'on fait vraiment Quand on donne dans le sécuritaire On exerce du contrôle social Un contrôle sur les corps Et sur l'espace C'est peut-être ça Qu'il faut retenir Se battre contre le tout sécuritaire Ce n'est pas seulement se battre Pour les libertés Et des droits abstraits Il est parti après Benalla On dit dans le tchat Ouais ouais ok Ouais ouais on était C'est se battre contre une politique de classe Le travail policier N'est qu'un aspect de cette guerre Menée aux pauvres Au nom de la tranquillité Des résidents les plus fortunés Et de l'attractivité économique D'une ville conçue comme un patrimoine Comme nous l'avons vu Le travail effectué par les services De sécurité municipaux Et maintenant privé Il est effectué au moyen de lois D'arrêtés municipaux Décidés précisément Pour que ce contrôle Soit le plus en adéquation possible Avec la politique de la ville Et avec les attentes Des amis du dirigeant Et de ses électeurs L'électorat de Macron Étant sensiblement le même Que celui de Colomb à Lyon Des classes moyennes Centristes et conservatrices C'est intéressant C'est que ça a évolué Parce que en fait Lyon au départ C'était extrêmement macroniste D'ailleurs parmi les bureaux de vote Où il y avait le plus de vote Pour Macron En France c'était à Lyon Les 4 députés Parce qu'on a 4 circos dans Lyon C'était les 4 députés Anciens PS Qui sont devenus LREM Ou anciens LR Qui sont devenus LREM Mais 4 LREM en tout cas Là aujourd'hui On a une partie quand même des colos Donc on voit que l'électorat Un peu centre-gauche Qui a été séduit par Macron C'est quand même Bien décalé Vers d'autres parties Il est fort probable Que notre ancien maire Reconduira la même politique de classe A grande échelle Cette politique On peut la résumer ainsi Combattre les miséreux Plutôt que la misère Et ça se dit de gauche Salaud A lundi prochain Attention ça sent la weed là 20 minutes 20 minutes que je cherche un bar Qui acceptera de me laisser aller au WC sans consommer En temps normal ça me dérange pas De prendre un petit café ou un coca Mais là j'ai vraiment plus de monnaie Tout à l'heure je suis allé au Carrefour City Pour prendre un sandwich chèvre jambon cru Du coup il me reste que 20 centimes Si j'avais pris les jambon beurres basiques J'aurais eu encore un peu de monnaie Mais je suis qui pour prendre les jambon beurres premier prix Autant manger du carton En plus dans la précipitation ce matin J'ai oublié ma carte bancaire chez moi Je peux même pas retirer de l'argent Bon bah il ne me reste plus qu'à rentrer chez moi Bordel j'ai mis où ma carte de bus Bon je rentre à pied Au moins ça me réchauffera par ce temps La prochaine fois je prendrai le jambon beurre Incroyable la fin Incroyable C'est bon au moins vous avez vu un peu Lyon Ouais 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 c'était sympa Je crois que c'était un peu ça l'idée aussi Ça finit comme ça ouais Il y a quelques plans Petite outro de jazz bien sûr Ken Loach Littéralement Ken Loach bien sûr C'est pareil Littéralement le joker C'est long C'est long ? Ouais c'est long C'est trop Voilà Bon Tu te Ah je me casse Tu te casses ? Ah je me casse Ah bah il part à l'anglaise Bah ouais Comme la reine Eh oui Elle fait quoi la reine ? Eh parce que moi j'écoute plus ce que les gens disent dans le chat Elle est morte ou pas ? Sans flash ni escort Ah j'arrête de dire ça BBC News depuis 3h c'est une webcam sur le portail Oui Sans doute Est-ce qu'on va ? C'est un grand moment de journalisme de porte fermée d'ailleurs Ce genre de truc Il y a plein de monde qui est en live là Est-ce que Vers chez qui on va ? Ah je sais pas c'est toi qui est chez toi Il y a Nathalie elle est chez Nathalie C'est toi qui est responsable Responsable Voilà La suite on ne sait pas On n'a pas de date prévue encore On n'a pas prévu de suite encore Donc voilà Bon Mais il y a une suite L'épisode de OLG sort lundi Mais par contre pour ce qui est du Pour ce qui est du Du deuxième live React OLG Ce sera donc sur la chaîne du Zul Mais on ne sait pas encore quand Dès qu'on saura On vous donne une date promis Voilà Je profite des dernières secondes Avant que le raid se lance Pour vous dire Passez une excellente soirée Passez un très bon week-end Oh ouais Oui là lui Il est déjà sur son téléphone Il vous a déjà quitté Dans son cœur Dans son cœur vous n'êtes plus là Ah c'est le week-end là Voilà c'est le week-end Allez merci D'avoir été aussi Nombreuse et nombreux Sur ce stream Je vous dis Moi en stream A lundi aussi Pour la matinale Et puis après on se verra A 13h pour l'épisode D'où elle est guillemets Voilà Allez salut tout le monde Pas de générique On se retrouve à la rencontre abonné Tout à l'heure Evidemment Absolument La rencontre abonné Ouais Très bien Allez salut tout le monde Salut salut Je pense qu'ils vont venir A la rencontre abonné Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501